So installez-vous parce qu'on est de retour au Hidden Showroom, merci toujours à tous ceux qui s'abonnent, merci à ceux qui like tout le contenu qu'on sort, big shout out On est de retour pour un épisode numéro 95 et ça change pas, vous savez déjà où est-ce que ça se passe, c'est dans le Hidden Showroom So si vous voulez des lunettes, du swag, de la merch personnalisé, so hala à lunettes Yeah man, et bien sûr, vous voyez l'ambiance, vous savez déjà comment ça se passe, big shout out à la famille de Smoke Signals, Canis attaquer Big up Smoke Signals, vous savez déjà, suivez-les sur les réseaux Yeah man, et bien sûr, big, big, big shout out à la boutique Rare Drink située au 2150 Rachel Est, c'est votre plug lorsqu'il s'agit de boissons exotiques, de boissons rares, anything Allez sur leur site raredrink.com, rentrez en MTL et obtenez un rabais de 15% en ligne Promo code gang, you know what it is, 15% man Vous savez comment on fait chaque semaine, c'est le podcast, des gros guests, tout le monde qui est relevant, tout le monde qui est behind the scenes, front of the scenes, tout le monde qui move and shake Puis ça, c'est quelqu'un qui est dans la scène, ça fait longtemps, c'est quand même un connaisseur de la scène ici, québécoise, puis de rap en général C'est l'animateur du podcast Le Classico, qui est out, allez checker ça sur YouTube I mean, c'est notre gars, c'est votre gars, I'm talking about Bills, what up bro Yeah, yeah, what up, what up Ça va man Yeah man, thanks for the intro Yeah man, my pleasure bro, my pleasure man Ça fait plaisir que tu viennes chiller, non mais c'est cool de faire des petits podcast to podcast conversations On est passé au Classico aussi il n'y a pas trop longtemps, c'est dope que tu sois passé man Nous, on appelle ça le match retour Ah ok, c'est vrai parce que Classico c'est le match le plus important C'est le match le plus important, mais le Classico c'est une rencontre, c'est un match Mais dans une saison, il y a toujours le match aller et le match retour Fait que là maintenant, je suis, vous, vous êtes venu chez moi Là maintenant, moi je suis chez vous We got home field advantage right now Yes, exactement Ça fait plaisir parce que je pense à travers les épisodes, même les gens qui s'intéressent au Classico, le podcast que Nabil y anime avec Beaucoup de personnes, on peut voir même Tami Toosday, il y a DJ Dax et tout Et à travers tous les épisodes, je pense qu'on s'intéresse un peu à tout ce que tu dis Parce que tu as quand même un beau background à travers tout ce qu'on semble comprendre Puis j'ai vu le dernier épisode, j'étais là en fait durant le tournage avec Taiji Dazol Big shout out à Taiji Dazol Et c'est le fun d'avoir ces gems de story montréalais Je pense que maintenant, avec tout le hype qui se passe dans la ville, on voit le love que le hip-hop local prend Puis on comprend qu'il y avait des histoires avant Il y a des acteurs Ces histoires-là, ça nous fait comprendre beaucoup de pourquoi les choses, qui est avec qui Lui est allé à l'école avec telle personne Moi je trouve que c'est des anecdotes cool comme ça qu'on entend souvent à ton podcast Mais d'où que c'est venue l'idée de faire comme un podcast, le classico ? Tout ce que vous venez de dire, nous on l'a fait toute notre vie On était dans le street, puis on disait lui c'est un tel, lui là-bas, lui un tel Yo, comment ça, le connect, ça c'est bizarre, non, non, c'est ça, 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 ah, ok, alright C'est pour ça que nous, à la base, on était un clique de chiller On n'a jamais vraiment eu de bif avec personne, alhamdoulilah Le peu de bif qu'on a eu, ils se sont réglés, whatever Mais on était un peu partout On était à Côte-des-Neiges, uptown Nous, on était basé à Saint-Michel Mais on avait des gars de Rivière, des Prairies On avait des gars de Montréal-Nord On avait des gars de Saint-Léonard Puis ça, c'est tout Les connexions qu'on avait, ils étaient toutes en mode famille C'est pas un mode, genre, lui je l'ai déjà vu quelque part Puis quand je le vois, on se dit, what's up Non, non, on avait du love Comme ça, admettons, on était quelque part, puis il y avait eu un bif Ben, yo, les gars sont avec nous Chacun y a quelqu'un dans chaque secteur On parle de quelle année, là? C'était pas voulu, c'était juste comme ça Tu comprends je veux dire? On parle de quelle année? On parle des fins 90, début 2000 Ça, c'est l'époque où on a commencé à avoir des autos Puis commencer à bouger par nous-mêmes Moi, personnellement, je suis pas un gars qui a beaucoup sorti de mon quartier C'est pour ça que je parle beaucoup de Saint-Michel Parce que moi, je connais Saint-Michel Le reste, je l'ai connu beaucoup plus tard Mais moi, j'allais à l'école primaire dans mon quartier J'allais à l'école secondaire dans mon quartier Je prenais pas l'autobus, le seul Louis-Joseph Perrault? Tu m'as mélangé deux écoles Ouais, c'est ça, ouais Puis ça m'a mélangé moi aussi en même temps Charlotte aux deux écoles Mais c'est une bonne idée, on devrait appeler ça Louis-Joseph Perrault Joseph-François Perrault Yes, my bad JFP Moi, je suis un gars, je suis né, j'ai grandi 12e avenue, Saint-Michel, Jean-Talon Avant que ça soit le petit Maghreb Moi, notre famille, on était là On était les seuls Puis c'est peut-être à cause de mon père Que le petit Maghreb est devenu ce qu'il y a aujourd'hui Ok, puis toi, t'es-tu né ici ou t'es né Bakou? Yeah, yeah, moi je suis né ici Qu'est-ce que, si on peut se permettre Qu'est-ce que ton père faisait Pour que ça devienne le petit Maghreb Que c'est aujourd'hui? Mon père, en fait, mon père est venu au Canada pour rejoindre son père Fait que mon grand-père a immigré au Canada Dans les années 50 Pendant la révolution Ok Bon Allah et Ahmou, il est décédé Fait qu'aujourd'hui, on peut commencer On peut dire des trucs Mais moi, tu sais, quand les darons vieillis Ils commencent à nous raconter des choses Qu'aujourd'hui, on peut comprendre Tu comprends? Avant, si mon père me disait FLN Ok, FLN Là, aujourd'hui Tu sais, j'ai compris beaucoup de choses Avec la raison pourquoi mon grand-père était au Canada Tu comprends? On est... Les Algériens, on est révolutionnaires On a vécu des années de... Plusieurs années de guerre Contre la France Après, contre nous-mêmes Alors, mon père est venu rejoindre son père en 1967 Ici, à Montréal Ok, c'est toi quand même Mon grand-père était ici dans les années 50 Il n'y avait pas d'Algériens dans le temps, d'après moi? Il y en avait quelques-uns parce que... Comparé à aujourd'hui, là Ça, c'était comme dans le wave de mes parents aussi Ah ouais? 67, 68 Baudot aussi, ouais C'est ça, il y a eu un gros wave d'immigration ici C'est ça Mais nous, pour nous, les Maghrébins Il y en avait... On se comptait sur les doigts, là Quand tu voyais un Algérien ou un Marocain Ou whatever Tu l'invitais à manger à la maison, là C'était quelque chose, là Donc, je veux dire Et puis, ouais, c'est ça Nous, on était là Puis, mon père, c'est un gars un peu paresseux Il y avait... Hassine Laya Hamou lui aussi Ça, c'est des... Triple, quadruple oldie De Montréal Il y avait une boucherie halal Au coin de Van Horn et Parc Puis, nous, mon père Il devait tout le temps aller jusqu'à là-bas Pour acheter sa viande Right ? Ou est-ce qu'aujourd'hui Au coin, je crois, de la 14e Whatever, maintenant, c'est... C'est une grande boulangerie-boucherie Castel Maintenant, j'entends l'on Eh bien, Hassine, c'était le premier boucher sur j'entends l'on Qui était là Mon père l'a influencé Il lui a cassé la tête Il a dit Oh, viens faire ta boucherie là Parce qu'il était tanné d'aller Il est venu Parce que dans le temps, il y avait un café-barre tunisien juste en face Fait que les gars, ils allaient tout le temps là jouer aux cartes Bon, mon père, pour lui, c'était parfait Il sortait de la maison Il allait à pied, il jouait aux cartes Il rentrait à la maison Il a dit Oh, viens ici en face, man Tu vas être bien, non ? Ici, blablabla Il est venu La communauté a commencé à venir acheter Puis, il commençait à habiter là doucement, doucement Il y en avait quelques-uns dans le quartier Il n'y en a vraiment pas beaucoup Il n'y en avait vraiment pas beaucoup Je peux les nommer J'avais un Tunisien qui habitait là Un Marocain qui habitait au coin de la rue Fait que toi, en grandissant dans le Saint-Mich Est-ce que tu étais entouré de tous les impostes C'est comme ça que les connexions mosaïennes Puis ces gars-là sont arrivés ? Ben, oui, mais avant impostes Il y en avait d'autres avant là Il y en avait beaucoup d'autres avant Break it down Moi, mon premier concert hip-hop que j'ai vu dans le temps à François Perrault On appelait ça, je crois, les folies interphonies Ça, le bon Il y a un gars qui s'appelle Ineis Qui est dans l'entourage d'impostes Des shout-out Ineis Ineis, il était dans mon année Lui, c'est une grande encyclopédie Moi, mes cassettes, je les prenais de Ineis J'achetais pas Puis lui, il a tellement une belle écriture Il écrivait C'était un passionné, ce gars-là Il écrivait tous les tracks Il y a une belle écriture Quand t'avais une cassette Même si c'était doublé de Ineis C'est comme si t'avais l'original Nice C'est le bootleg de la Turquie La bonne qualité Et puis, yeah, c'était Les deux gars sont décédés C'est deux gars très, très importants à Saint-Michel Dans le monde hip-hop C'est Polo, La Roque, Rest in Peace La Roque, l'instigate Et c'est aussi un autre Rudy Blue Pea, Rest in Peace aussi Et puis, ils avaient un track qui s'appelait My Yellow Boots I got my yellow I got my yellow boots Puis là, maintenant, il y en a qui vont débattre Whatever, non, c'était pas eux Moi, personnellement La première fois que j'ai vu des gars monter sur le stage À Saint-Michel C'était ces deux gars-là Ok Puis, ils ont performé ça Je me souviens plus si j'étais en secondaire 1 ou secondaire 2 So, j'avais peut-être 12, 13 ans, quelque chose comme ça Puis, moi, ça m'a marqué Ça m'a frappé C'était déjà des OG dans le quartier Puis, je les ai vus performer comme ça Ça m'a... Ok, ça fait que ça, c'était le premier contact avec le rap local, disons Local, définitivement, oui Local, oui Après, un poste est arrivé à Péro par après Quand il est arrivé à Péro, je pense que j'étais, je pense, en secondaire 3 ou secondaire 4 Quelque chose comme ça Lui, il était une année en dessous Puis, ce concert-là, il était à chaque année Ok Donc, je veux dire Même moi, j'ai déjà performé dessus Mais... Hold on, hold on, hold on T'as performé, tu rappais? Yeah, je suis un gros fan de Pete Rock and Seal Smooth Et puis, j'avais pris le beat de Reminisce Over You Ouais Le classique Ouais, ouais J'avais écrit en anglais en plus En anglais? Ouais, dans le temps, moi, dans ce temps-là Je savais pas qu'on pouvait vraiment rapper en français Moi, pour moi, c'était en anglais C'est vrai que dans ce temps-là, c'est ça C'était pas comme aujourd'hui, c'est ça Je dis tout le temps ça aux jeunes aujourd'hui Comme même dans les clubs C'est de la musique en français, tout ça Yo, dans le temps, tout était en anglais Fait que c'est... Quand on a vu les Casey LMNOP Puis ces gars-là arrivés Pour moi, en tout cas, c'était les premiers Que je voyais faire de la musique en français Casey LMNOP Il y a Charlotte, lui, c'est avec eux Moi, c'est quand j'ai entendu... Ben, ça, c'est mon premier... Non, c'est pas vrai J'ai tellement eu... À chaque fois que je dis ça, ShowCode est à côté de moi Puis il m'engueule C'est pas lui le premier Qui a rappé en keb C'est... Ah, l'autre de la rive... Bouger, danser MRF est arrivé MRF, yeah, exactement Eux aussi, je les ai vus Quand j'étais jeune Dans un parc Ils ont performé Mais je sais pas si... Moi, t'as vu Back in the Days Je connaissais pas MRF Moi, je les ai vus Mais c'est Casey Moi, j'ai écouté Rhapsité Casey, je l'ai connu à la télé, moi Ben ouais, moi, j'étais allé, bro J'allais dans l'audience, là Check the archives You might catch me, là Mais... Mais tu sais, ça, c'était les premiers Que j'étais comme Oh, shit Puis là, il rappait Puis tu sais ce qui était cool Il freestylait à la fin de l'émission Puis tu sais, il y avait Shortcut Qui mixait Puis d'autres DJ C'était comme... C'était un real hip-hop show Qui avait ici à Montréal Tu sais C'était dope C'était les années, man Est-ce que la scène de Saint-Michel était hot Disons, dans la scène hip-hop à cette époque-là Ben oui, définitivement Parce que... Quand je te parle Quand je te dis Monzaion Je te parle de Nara Je te parle de Inez Qui était là aussi Casey Combine-la-caille Qui était avec nous Spike Qui était avec nous, justement Aller checker notre breakdown versus Qu'on a fait au barbershop franchise Bills and friends Hit that on YouTube C'était dope C'était dope Qui d'autres encore Il y a d'autres gars aussi Que... Je veux pas donner leur vrai nom Parce que j'ai oublié leur blase Nasbrock est arrivé à quel moment Nasbrock Nasbrock était à Pérou aussi Mais il a fait un in-and-out Nasbrock Il a fait un in-and-out Mais j'ai vu Nasbrock Il parlait sur un récent podcast À lui Shoutout So Cult So Cult Puis il disait Il était un peu comme un Keep to himself kind of kid C'était mon gars C'était mon gars Nasbrock à l'école On quittait ensemble On allait des fois jouer au basket ensemble On était dans le fond de la classe ensemble On parlait de hip-hop Comme j'ai déjà dit une fois Ça c'est un cours que j'ai coulé Pas à cause de lui Mais yeah 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 Ok Fait que t'as toujours été quand même Always Alentour de la scène hip-hop Ici à Montréal Sans le savoir Mais là Une affaire À quoi je pense Quand on dit Saint-Michel Première Première personne À qui je pense C'est le voyou Rest in peace Le voyou J'ai pas nommé le voyou Le vie Rest in peace Le voyou Ça c'est Ça c'est Ça c'est Ça c'est Ça c'est un MTL legend Il habitait pas loin Il habitait pas loin De chez moi Puis il traînait Excuse-moi je t'ai coupé Mais il traînait toujours Au métro Saint-Michel Ok Puis le métro Saint-Michel C'était Derrière chez moi Puis Je le voyais tout le temps On hangout tout le temps Jusqu'à temps qu'il n'y ait plus personne Ok Je rentre chez nous Je rentre chez nous Puis Il était déjà en mode rappeur Quand tu l'as connu Non Non Il était pas en mode rappeur Puis il était Avant d'être rappeur Le vie Il voulait être un DJ Puis c'est moi qui lui a vendu Son premier matos de DJ C'est moi qui lui a vendu Ah ouais Explique Bah je peux pas t'expliquer Vraiment comment je l'ai eu Mais Yo Il est venu me voir man Il est venu me voir dans le quartier Puis il m'a dit Yo J'ai entendu c'est toi Quel matos J'ai dit Je vais devenir DJ Whatever Je dis ok Il m'a dit So Fais moi un prix famille Dans le temps Un prix famille C'est quoi Je pense que j'ai vendu un ampli À 40$ Puis j'ai pris 40$ J'ai payé de la poutine Pour tous les gars Qui étaient avec moi Cette journée là Puis that's it C'était ça nos journées Mais yeah J'ai vendu ça Le voyou gros C'est les gens de Saint-Michel Ouais man Moi je pense à C'est ça Le Cid Qui 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 porte son nom Qui le Qui le met toujours en avant Qui vend des t-shirts T'avais-tu Connu Snag Yeah J'ai connu Snag R.I.P. Snagashi R.I.P. Snagashi Mais pas directement Je connaissais Ben Lovie puis moi On est On est comme des frères On était comme On est comme des frères Il est encore là En haut En train de nous voir Là il est à moi Mais je veux dire C'est L'entourage de Lovie C'était indirectement Mon entourage Mais tu sais Saint-Michel Il y a différentes cliques Tu comprends Pas nécessairement Que Le fait que tu parles pas Avec cette clique là C'est pas parce que T'es un bif Ou whatever C'est juste que Ton affinité Est avec un autre clique Puis tu fais tes affaires Avec un autre clique C'est ça La particularité de Saint-Michel C'est qu'il y a Il y a différents cliques Mais ce qui était impressionnant Aussi avec Le Voyou C'est qu'on le voyait à la télé Tu vois Genre je pense Même avec des journalistes Le Voyou C'était comme une personnalité C'était comme Il a toujours été comme ça C'est ça Moi je l'ai connu Quand je commençais un peu Dans le rap game ici Puis tu sais Je voyais lui Je voyais Snake Je voyais tous ces gars là Puis La Rock La Rock l'instigate beaucoup Puis tu sais C'était toujours un bon vibe Le Voyou Il était cool avec tout le monde Il était real avec tout le monde Puis tu sais Il était 100 Je pense tout le monde A cette opinion là Sur lui Vu qu'on est là avec toi On peut avoir la chance De discuter de certaines histoires Peut-être que les gens ne connaissent pas Puis tu sais À propos du Voyou L'affaire c'est que c'était son nom Moi la première fois Que j'ai entendu son nom C'est Le Voyou J'étais comme yo C'est un peu choquant J'étais jeune C'était les débuts Je commençais à rentrer un peu Dans le game Puis quand je l'ai connu J'ai vu le professionnalisme Qu'il avait Puis aussi Comment dire C'était un peu C'était un peu du travail de terrain Avec les jeunes Tu comprends Puis c'était ça Quand je disais tout à l'heure Je pensais à Le Voyou Mais il y a un autre truc À quoi je pense C'est les monarques Tu sais Tu parlais de basket et tout Donc je pense que les monarques Ça a été quand même Un mouvement qui avait De l'importance pour Disons Saint-Michel Pour le quartier Je pense que tu as été Quand même Ouais ben Les monarques C'est ma famille C'est mes gars C'est les gars Avec qui Ils sortaient On sortait ensemble En soirée On allait déjeuner ensemble On est après-midi ensemble On faisait tout ensemble Et il y a deux gars De notre crew Qui ont commencé Ils ont amené des jeunes Du quartier À un tournoi de basket Ces jeunes du quartier là J'essaye de voir C'était qui Parce que les premiers Il y a Sadik Qui était là-dedans Bilo était là-dedans Moi je parle pas De ce clique de jeunes là Parce qu'il y avait Des gars avant Un plus vieux J'essaie de voir Qui est peut-être Dans la scène Ou whatever Qu'on pourrait savoir C'est qui Mais il y avait Des vétérans Vraiment Le premier clique Aujourd'hui C'est des gars Qui ont l'âge De mon plus jeune frère Fait qu'ils sont Dans la fin Trentaine Ces gars-là Randy a grandi À sa miche Quand je parlais De la rock Ces gars-là Je voyais tout le temps Snag avec Escroc Les gars avaient un clique Avec Ma boy Stoney Star aussi C'était tout le temps Ensemble Ces gars-là Il était un groupe Je pense avec Randy C'était comme un duo Oui mais Randy Est avec Si vous regardez Mon épisode Avec Spook Spooktacular Il était toujours là aussi Tous ces gars-là Et puis il y a Profan Quand j'ai fait Spook Il y avait Profan Avec lui Profan c'était Le groupe Avec Randy Et puis Slicky Et puis Ben la rock C'est Le père Du hip-hop À Saint-Michel C'est lui Qui a amené Tous les jeunes Et la rock Était dans les débuts De Monarch aussi Wow La rock Faisait partie Des gars Qui ont commencé Qui ont pris Ces jeunes-là La première génération De jeunes Et ils sont partis À un tournoi De basket Pour la ville De Montréal Puis c'est là Qu'ils se sont rendu compte Parce que les gars Travaillaient Pour la ville Ou je sais pas quoi Pourquoi Ils faisaient ça Ils faisaient ça Pour les petits jeunes Du quartier Puis quand ils ont ça Ils ont dit Yo On a We got something Et puis La rock La rock Par contre Il n'y a pas Toffee La rock Was into La rock He's a real street guy Pas street Dans le sens gangster Mais la rock C'est un gars street C'est un gars Qui faisait ses deals C'est un gars Qui allait jouer au poker Chaque soir Tout le monde L'aimait À Saint-Michel La rock Que ça soit Les vétérans Daron Que ça soit Les jeunes La rock Avec du love Partout À Saint-Michel Puis même Si tu allais Dans des clubs Le soir Puis tu le voyais Il parlait avec tout le monde Parce qu'il était Dans la scène Et qu'il connaissait Beaucoup de monde De différents quartiers Puis c'est un joueur De soccer Et puis le petit frère De la rock C'était mon gars À l'école On était tout le temps Ensemble On a même Pendant les folies Interphonie On a fait Je vais le dire Je m'en fous Mais moi je suis un gars Moi j'aime bien L'R'n'B Puis on a chanté Boys to Men Oh shit Boys to Men Ah ouais Moi je pensais Qu'on avait quelque chose Quand t'as dit Que t'as rap en anglais Mais t'es en train De me dire Tu peux chanter Comme Boys to Men Up in here Non 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 I don't have the voice I just have the swag J'ai le swag De chanteur R'n'B J'ai pas la voix T'étais-tu le gars Qui parlait à la fin Baby You know I miss you Non c'est pas moi Non on avait fait Yesterday Yesterday Il y avait juste Oui il y avait Une voix haute Basse Ou haute Basse je crois Mais non c'était pas moi Yesterday c'était laquelle encore C'était une reprise De Beatles How does it go You're not gonna get My man J'ai déjà vu l'affaire Mais good looking out J'ai réussi De faire la même chose Moi aussi On parlait de la rock On parlait des monarques C'était aussi un truc De basket Je pense T'as été coach Pour ça Non moi j'ai J'étais pas Moi je suis un joueur Moi à la base Je suis un joueur de soccer De foot Ok my bad Mais de soccer À la base C'est ça qui a fait En sorte aussi Que Je croyais plus Je dis pas Que j'avais des talents D'être un rappeur Ou quoi que ce soit Mais je croyais plus Que j'allais être un joueur De foot plus tard Qu'être un rappeur Ou un musicien Tu comprends ? Fait que Quand les gars Allaient dans des Dans des Dans des scènes hip hop Whatever Moi j'allais dans un entraînement Ou dans un match Ok Puis moi je veux savoir Comme là On sait un peu Comment ta proximité À la scène Tout ça D'où que ça vient Mais T'as-tu toujours été Comme un peu Un behind the scenes guy Ou tu as vraiment voulu Être un artiste ? Non J'ai jamais J'ai jamais voulu Être un artiste Mais j'ai fréquenté J'ai Regarde Tout C'est pas fait pour moi Pourquoi ? Parce que Tout était là Pour que je sois Ouais c'est ça Il y a nous Dans notre quartier Il y avait En fait à Saint-Michel Il y a deux centres Jeunesse 2000 Il y a le centre Jeunesse 2000 Sainte-Lucie Puis le centre Jeunesse 2000 Saint-Namas Moi dans mon Dans mon coin Moi c'était Le centre Jeunesse 2000 Saint-Namas Dans le centre Jeunesse 2000 Saint-Namas Il y avait les gars De Kézy Qui étaient là Avec le voyou Et tout Il y avait les gars De Tactical Crew Qui venaient breaker Puis tout ça C'est mes gars Shout out à Jacques Romuald Tous les gars Qui breakaient Tactical Crew C'était mais bon On allait à l'école ensemble Fait que Moi tout ce que je faisais C'était écouter Regarder les vidéos Moi c'était plus Le swag Le style de vie Hip hop Mais la profession Non Parce que même DJ J'aurais pu être DJ Le gars qui était DJ Dans toutes les soirées C'était un Marocain Shout out à Driss Puis c'était mon gars Ok J'aurais pu aller avec lui J'aurais pu être un DJ Mais ça m'a jamais dit Comme yo Je vais être un DJ Tu commentes-tu ? Qu'est-ce qu'il t'a fait dire Je veux faire un podcast D'abord Parce que là T'es devant la caméra T'es quand même Ouais mais ça c'est Ça c'est Toutes les Ben en fait Parce que j'ai vu des podcasts Ouais Dont le vôtre T'es-tu quelqu'un Qui checkait les podcasts En général Ouais Plus surtout américain Moi je suis passionné De De Je suis pas J'aime pas Les Les potins J'aime pas les potins Mais j'aime savoir D'où Quelqu'un vient Son background Des bonnes conversations Comment je veux dire Les conversations Quand je commence À entendre parler De genre Curtis Blow Comment il a commencé D'où ce qui venait Comme l'histoire de Yo Rappers Delight Rappers Delight Pour moi C'est un classique Pour moi Rappers Delight C'est le track C'est le groupe Puis je me souviens plus Où j'ai entendu Que Rappers Delight Ils l'ont Jack Ils l'ont Jack Ils l'ont Jack Puis ces gars là C'est des nobody C'est des gars qui Ben des nobody Non Respect à n'importe qui Qu'est quoi que ce soit Mais dans le sens que Il y a une histoire derrière ça Puis j'étais comme What Là plus t'écoutes Plus tu Tu sais Il y a des choses Comme J'écoutais aussi La dernière fois Cool G Rap Qui disait Qu'il n'était pas Si gangster que ça Yo Cool G Rap C'est le gars Le plus gangster Du game C'est lui C'est pas lui Qui a commencé Le gang Je pense pas Que c'est lui Je sais pas si Cool G Rap Était là Avant Ice-T Parce que pour moi C'est Ice-T Il dit c'était School E.D School E.D C'est un gars De Philadelphie Puis Ice-T Six in the morning C'est exactement Et ce track là De School E.D C'est le track De Big E Avant Mon Money More Problems Dans l'album B.I.G Tu sais le track Il explique Que ça veut dire B.I.G Making all the girls Scream I didn't know What that means How fine N'est become Ouais exactement Mais ça c'est le track De School E.D Puis il a copié Pas bars for bars Mais comme C'est exactement La même chose Puis Ice-T L'avait fait dans le temps Après N.W.A. Venu Puis tout Mais Cool G Rap C'était le gars De New York Puis Yo Cool G Rap Il dit Non I was not Banging like that Most of them Weren't bro La vérité Tu comprends Ce que je veux dire Même N.W.A. Ils sont sortis Puis this and that Mais comme Ice Cube Quand t'écoutais Ice Cube Dans ce temps là Tu pensais c'était Le plus gros gangster Au monde Tu comprends Ce que je veux dire I don't think He was in the street Like that really Je sais pas Il était un great storyteller Je sais pas si Ice Cube Estait plus un storyteller Qu'un claiming Comme le track Doughboy Il raconte un Doughboy Il dit pas qu'il y a un Doughboy Il y a des tracks Gangster Gangster Il y a des tracks C'est ce qu'il disait C'est qui le premier groupe Gangster Qui est arrivé à Montréal Disons un truc Premier groupe Ou premier rappeur À Montréal Gangster Ouais Disons Est-ce que ça a été Bloc B Est-ce que ça a été Les premiers Est-ce que c'était Rain Je peux pas dire Ça a été les premiers Mais qui ont eu Un impact Que c'était comme Oh shit Ouais Je pense que Bloc B C'est un Parce que tu connais Sorti Cazot Je le voyais Dans mon réalité Dans mon réalité En 2000 2015 Yeah Je pense que c'est Un mauvais claim J'essaie de Je veux pas te dire non C'est juste qu'avant De dire oui c'est eux J'essaie de voir Si il y a quelqu'un d'autre Avant L'affaire c'est qu'aussi Si tu parles gangster rap Ouais Parce que c'est sûr Qu'il y avait des rappers Qui étaient des vrais gangsters Aussi Bah qu'une idée Tu comprends Mais as far as like Making like gangster rap Tout ça Puis que ça la bump Ouais je pense Bah il y en a tu C'est vrai que c'était pas trop gangster Moi connaisseur Je me souviens Quand j'ai écouté Sa cassette Parce que Justement À cause de mes liens De foot Il y a un gars De son clique C'est Jack Son petit frère C'était mon gars On était tout le temps ensemble On est dans notre J'avais 16 17 ans À l'époque Eux ils étaient légèrement Plus vieux que nous Mais à cette époque là Quand Les vieux qui sont plus vieux Ben eux ils ont déjà Des autos Ils tournent Puis je me souviens Que moi puis lui Un matin je pense On avait volé sa cassette Je pense même pas Que c'était sorti Ou bien il était resté Dans une de nos autos Parce qu'il sortait souvent Dans l'auto de son grand frère Fait On avait la cassette Dans son auto Puis on écoutait Puis je suis genre Je suis style de gars Qui fait un drive-by Qui fait des drive-by En Kawasaki Ouais puis on écoutait Ses lives Quoi ? Puis là on disait Yo Tikazu va tuer l'affaire Il va tuer Nous c'était comme Peut-être C'était le plus L'album le plus Anticipé Que moi J'ai vécu Venant d'un gars De Montréal Pourquoi ? Parce que Je voyais l'affaire Je savais que Yo Les gars étaient en studio Je savais que Tikazu s'en venait Puis j'avais entendu Des affaires Puis déjà là Puis il y a un track Guerre de style Ouais Tu sais Guerre de style C'est quand il nommait Toutes les brands Il nommait toutes les brands Mais il racontait Il racontait Il y avait un story Là-dedans Le centre Eaton Le centre McGill À l'époque La station McGill Fait que c'était tout Du real Tu sais c'est du real shit Des références qu'on connait C'est des références qu'on connait Des affaires qu'on a vécues Puis dans ce temps-là Il y avait L'époque des Bomrush You know Les gars qui faisaient Des Bomrush Puis tout Puis tu sais Il racontait Je pense que c'est ça Qu'il racontait Puis Maintenant Au niveau gangster Ben Ticazo Il était Il était gangster Dans ses lyrics Il racontait Il racontait Ses affaires à lui Mais À part ça Tu sais J'essaie de voir Sans pression Il était pas C'était pas gangster Il racontait Mais c'était pas gangster Ça se peut que ça soit ça Ça se peut que ça soit Comme eux Kesi Kesi rappait C'était gangster Mais pas au même niveau C'est ça Moi c'est ça Je veux pas Parce que j'ai la misère À toujours dire Les premiers Moi aussi Je veux pas dire Les premiers Mais qui ont eu un impact Qui était comme On en parle encore aujourd'hui Ouais C'est fou Parce que C'est juste de ramener 2021 Il gagne l'album Tu vois Il revient avec un album De façon à dire Comment le Montréal Comment vous l'avez connu À sa base Dans le temps Aujourd'hui L'essence est toujours là Puis le Le relevancy Pour des gars Comme vous Aujourd'hui De discuter Puis raconter Ces histoires Parce que Je pense que Ça intéresse un public Tout le monde Les gens Aujourd'hui Ils aiment voir Leur ville Que ça se passe Au niveau durable Parce que tout le monde C'est sûr aussi De voir quelqu'un Comme Ticazo Gagner la disque C'est comme C'est comme Our era wins Parce que lui Il est comme revenu Prendre sa place Un peu dans un sens Dans la game Sans vouloir Prendre sa place C'est ça qui est particulier Il est revenu Prendre sa place Sans nécessairement Vouloir prendre sa place Même lui Il ne s'attendait pas À cette réception Il s'en fout Puis là c'est comme Bro He came through L'album Il est dope Classique Beaucoup de gens disent C'est un classique Ouais J'ai adoré son album Moi pour moi Moi aussi je l'ai adoré C'est un classique C'est juste I don't like to throw The word around too much C'est encore nouveau Pour moi Mais ouais Définitivement Je trouve que c'est dope Pour notre génération Puis comme qui dit C'est un rapper Qui fait des références Même dans le nouvel album Le dernier album Tu sais STL Vice Tout ça T'écoutes ça Puis t'es comme Shit C'est toutes des références Un track comme STL Vice Toi par exemple Ben moi Ça m'a un peu donné La chair de poule Parce que je connais L'histoire exactement Je l'ai pas vécu Lui il l'a vécu Vraiment Moi je l'ai vécu Mais à un autre degré Tout ça Jusqu'au décès De Ray Laie Hamouj La journée Je pense la journée même Ou dans la même semaine J'étais avec lui Puis je sais J'ai tout vu J'ai vu le début J'ai vu le milieu Le shine Puis malheureusement J'ai vu la chute Et Bon Après ceux qui sont partis Ils sont partis Mais ouais STL Vice Sur le coup Il a fait ça J'étais comme Wow Like he did it Ouais c'était un He did it Puis après ça Je l'ai écouté Puis c'était comme Puis TyJ Il nous a raconté Que En fait je sais pas S'il l'a raconté Off Ou On cam Mais il nous a dit Que Lui souvent Quand il rentre chez lui Le soir La nuit Puis il fait une route Il va mettre STL Vice Puis il va l'écouter Avec une certaine émotion Mais ouais C'est sûr It hits different Quand vous connaissez L'histoire de près C'est une histoire De Saint-Léonard T'es un gars De Saint-Michel Donc De façon de dire Moi je connais pas Donc je pose les questions C'est comment Est-ce que c'était Des quartiers Qu'ils étaient Thaï De façon de dire Devenir d'un gars D'un gars de Saint-Michel Qui entend une histoire D'un gars Disons de Saint-Léonard STL Vice Est-ce que Comment dire C'était comment Les scènes rap Dans ce temps-là Est-ce que c'était Juste purement street Façon de dire C'était comment La tension Est-ce qu'il y a La tension La tension était tendue C'est définitivement Je peux pas Je peux pas contourner ça Je peux pas dire Que c'était pas tendu Mais Moi j'ai toujours Été capable De rester à l'écart De ça Je connaissais Les gars directement Je connais encore Les gars directement Des deux côtés Pas besoin d'aller Dans les détails De à quel niveau Quoi que ce soit Mais parce que C'était À un moment donné C'était vraiment C'était vraiment sérieux C'était très sérieux Même C'était très sérieux Et puis Nous on était Dans notre gym Nous on était Dans notre gym On était avec les monarques On connaissait les gars On a grandi avec les gars On écoutait Les histoires Des deux côtés Directement Au premier degré Puis ça a été Ça a été très difficile Ça a été très difficile De vivre ça Pour nous Parce qu'on avait Aucun On avait pas de parti pris Moi tu sais À la base Moi à la base Je suis un gars d'ambiance Je suis un chiller Je suis un gars d'ambiance On a déjà passé Des soirées ensemble Tu sais Moi pour moi La vie est belle Puis je suis cool Avec tout le monde Si tu veux pas Rentrer dans l'ambiance Avec moi Il n'y a pas de problème Je n'ai pas de chercher Mais si Tu me vois En mode ambiance Avec quelqu'un C'est parce que tu sais Que ce gars là Bils y est à l'aise Avec lui Tu sais comment je veux dire Puis Tous ces gars là C'est comme ça Que je suis avec eux Puis Il y a des histoires Qu'on avait entendues Que moi personnellement J'entendais dans le temps Puis ça me faisait vraiment mal Mais je pouvais pas rien faire Tout le monde Je veux dire Tu sais des fois Dans la vie Il y a des gens Qui Dans la dernière année À Montréal Il y a beaucoup de gens Qui tombent Il y a beaucoup de crimes Qui se passent présentement Il y en a qui se font tirer Et il y en a qui tirent aussi Moi Je suis très très Je prends ça vraiment Avec recul Comment je veux dire Il n'y a aucun jeune Qui est supposé mourir Jeune Il n'y a aucun homme Ou femme Qui sont supposés mourir Avant la vingtaine Surtout de cette manière Il n'y a aucun parent Qui est supposé perdre un enfant De cette manière Sauf que Ayant grandi dans ce milieu là Malheureusement Je n'ai pas le choix De dire qu'il n'y a jamais De fumée sans feu Le contrat Il n'y a jamais De fumée sans feu J'ai fait exprès Pour détendre Non mais C'est ça Tu vois Fait que des fois C'est sûr qu'un parent Va toujours dire Que son enfant C'était un ange Moi Je viens de là Mes parents ne savaient pas Ce que je faisais Dans le street là Malgré que ce n'était pas À un niveau Comme ça là Mais moi C'était très important Moi la police là Pouvait m'arrêter Matin et midi soir J'ai pas de problème En autant que tes parents Faut pas que mes parents Viennent me chercher au poste Faut pas que mes parents Tu comprends que je veux dire Moi si je rentre chez nous C'est parce que Yo oublie ça Mais je sais C'est quoi les sacrifices Que mes parents font Tu comprends que je veux dire Une fois Il y a mon frère Que je suis arrivé chez nous Puis il n'y avait pas Ses lacets sur ses souliers Puis je savais Qu'est-ce qui était arrivé Puis Tu sais bon Il est arrivé un affaire Dans le quartier Il s'était fait embarquer Mes parents ont été le chercher Puis tout Puis j'ai vu là Yo ma mère elle pleurait Puis tout Puis moi j'étais comme Oh thank God Ça fait un enfant Ma mère elle voyait Elle rentrait dans le quartier Elle voyait la police Devant un tel Un tel De la police devant un tel Whatever Puis yo Moi le pire cauchemar Pour moi C'était Une voiture de police Devant chez nous Tu comprends que je veux dire Fait que C'est pour ça que je te dis Que yo Le suite on le connait Puis Malheureusement Il y a des jeunes La plupart des bandits C'est des bons gars Puis ils sont gentils Puis ils aiment ça Faire des blagues Puis tu vas jamais penser Que C'est des bandits Tu commences je veux dire Mais Ils ont pas le profil De la job Ils ont pas le profil Donc c'est pour ça Qu'ils la font bro Il y en a des innocents C'est vrai qu'il y en a des innocents Puis je veux pas mettre Les innocents Dans ce paquet là Mais Mais je pense C'est ça qui est particulier De ce qui se passe En ce moment Avec la vague de violence C'est qu'il y a une couple D'innocents Qui se font tuer Puis c'est ça Qui fait comme Réagir la ville Tu sais It's a little crazy Mais on peut juste Envoyer du positif Puis espérer que tout le monde Take it easy Increase the peace Kind of vibe Tu parlais de famille T'as parlé de ton frère Donc t'es pas tout seul Dans la famille Mes frères De tes frères Ben oui Big shout out T'as tes frères Et moi je sais que Tes frères Ils ont un gros parcours Quand même Dans l'industrie Shout out à Nassim Shout out à Taïeb Et On peut te permettre De dire leur nom Puis Je pense qu'ils ont T'as Nassim Qui a travaillé beaucoup Avec M-Post Je pense que t'as Quelque chose Beaucoup de Beaucoup de De choses à voir Dans ces histoires-là Peut-être aussi Dans les connexions Est-ce que tu peux nous dire Un peu Ben Nassim C'est mon petit frère Fait que Quand Nassim Est arrivé à Apéro C'était comme Un ouragan Qui rentrait Tout le monde savait Que c'était mon frère Et Nassim C'est pas un gars Qui reste à sa place Like he He breaks things Like quand il arrive Quelque part Le monde Il veut toucher à tout Puis Nassim C'est un grand 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 passionné de musique He loves music Il était Joseph-François Apéro C'est une école de musique Fait qu'il y a du monde Qui venait de partout À Montréal Pour venir à Joseph-François Apéro Pour pratiquer Un instrument Nassim Il a réussi Moi j'ai pas été capable Nassim a réussi À rentrer dans L'orchestre symphonique De Joseph-François Apéro Fait qu'il a fait Des spectacles Un peu partout La musique est en lui Depuis qu'il est jeune Mais lui aussi Il a toujours joué Un background role Il a toujours été Comme manager Des affaires comme ça Avant ça Il était rappeur Nassim C'est le style de gars Qui appelait à la radio C'est quoi la radio anglophone De Kanawaki K-103 K-103 Nassim c'est un gars Qui appelait K-103 Puis qui freestyle Il rappait Oh les vendredis Quand il est vendredi Oh shit C'était des classiques C'est un style de gars Comme ça Il appelait Puis il dit Yo il m'appelait Puis il me dit Yo écoute la radio Je vais appeler Là j'écoutais Puis il avait un flow Nassim il a Il pourrait être un rappeur Il pourrait être un rappeur Et puis c'est justement Quand il a été au Je crois Je crois Moi j'ai déduit ça Que quand il a été à Laval Il y a un cégep Il allait au cégep à Laval Puis je crois que Monzaïen Ont été performer Un concert là-bas Puis Nassim faisait la première Ou une affaire comme ça Parce qu'il rappait Dans ce temps-là Dans sa tête C'était un rappeur Puis Monzaïen Ils sont arrivés là Impression Oh t'es le petit frère de Nabil Whatever Fait qu'il y a La next thing you know Man J'entends qu'il s'en va Avec les gars Dans un Dans un show À Rouen Je pense Ou je sais pas quoi Et puis Shout out à Nadejé Yeah Yeah Shout out à Nadejé Parce que c'est probablement lui Qui les a fait venir au bas Et puis Il y a été un show à Rouen Et puis Quand ils sont revenus Du show Moi j'étais justement J'étais au gym J'étais au Monarch Les gars m'ont dit Yo Ton frère Qu'est-ce qu'il y a Ils dis yo Ils avaient Dans ce temps-là C'est le temps Je pense Impost a sorti Son premier mixtape Puis il y avait une boîte Pleine de CD Mixtape Puis tu sais Fallait les vendre Like hand to hand Sim il est parti Avec la boîte Il est revenu La boîte était vide Elle était pleine de cobs Fait que les gars Ils ont fait Comme Wow Like Sim is a hustler He's a real hustler Il l'a plus que moi Moi je wrestle Quand j'ai besoin Lui il wrestle tout le temps Lui c'est dans ses veines Il est pas capable D'être là sans hustle Moi je wrestle Parce que You know I need it You know Team bar Yeah Fait que Fait que Fait que c'est ça Fait que là Il a commencé à avoir La business de la chose Et puis Avec le temps Avec le temps Là il y a eu La première signature Avec Caponink Ouais De Impost Ouais Mais pas juste Impost Ah ouais Mon point de vue Impost Et Si l'histoire Si vous regardez Avec Impost Il nous l'a bien raconté Quand il est venu au Classico C'est une histoire Moi j'ai pas une mémoire excellente Impost pis Rad Rad Oui Il devait signer En fait non Impost il a dit à Rad Je vais te pogner un deal aussi Ouais Puis ils sont rentrés Finalement c'est Rad Qui a eu le deal Pis Impost l'a pas eu Je pense C'est une affaire comme ça Non je pense les deux Non Non je pense qu'il est sorti de là Pis c'est Rad Qui a eu le deal Pis pas Impost Pis après Impost l'a eu Mais c'est vraiment là Que ça a été officiel Tu as commencé à travailler avec eux Il était officiellement Ouais pis Je les ai beaucoup aidés Que ça soit ma voiture Qu'ils prenaient Pour aller partout Que ça soit Au niveau vestimentaire Au niveau bijoux Ou quoi que ce soit Je les ai beaucoup aidés Je les ai beaucoup supportés Shout out à Rad Rad c'est la famille Pis tu sais Super talent lui Pis tu sais tout à l'heure On parlait de Tu sais Technical Sense C'était des gars de P9 Mais ils avaient un lien aussi Avec Saint-Léonard Tu sais Villeray Saint-Michel Saint-Léonard C'est souvent Comme Comme ça Mais il y a toujours Des petites embrouilles Quelque part Que Malgré la petite embrouille Tu sais Tu peux pas genre Ne plus être en lien Avec quelqu'un Parce que Mais c'est vraiment Tu sais Ces trois quartiers là Tu sais C'est vraiment des quartiers Où est-ce qu'on est quand même Assez uni Et puis C'est dope Technical Sense Ils étaient Je pense Rad A l'époque Je pense Il était P9 Mais il était Saint-Léonard aussi Et puis Mais quand tu regardes Les talents qui sortent De la ville Big shout out À Tullyhood Dans Montréal Mais tu vois que Le Villeray Le Saint-Michel Et le STL C'est quand même Des Quartiers Qui ont beaucoup d'histoires Beaucoup de 100% Beaucoup de talent Ce que je trouve dope aussi C'est qu'on parle beaucoup Des OGs Mais t'es connecté aussi Avec comme Easy Yes Et puis les gars Qui sont plus nouveaux Plus jeunes Je pense la première fois Je t'ai vu en tant que tel C'était dans le clip De Easy Yes Hood Avec la Koolinane Et tout Ouais Avec la Koolinane Yeah Shout out Ok Ben c'est ça Quand on parle de jeunes Quand on parle d'Easy Yes C'est ça 100% Je sais pas si t'avais apparu J'ai toujours eu J'ai toujours eu Puis ça c'est peut-être Ma force à moi Puis pourquoi Je suis là aujourd'hui Puis je fais des choses Comme ça C'est probablement À cause de ma connexion Avec les jeunes Les jeunes Depuis dans le temps J'ai toujours été bon J'ai toujours été bon Avec les jeunes J'ai jamais donné Des coups de pied Aux jeunes J'ai rigolé avec eux Il y en a que j'ai niaisé Whatever Mais ils savaient Que c'était C'était du love Tu comprends je veux dire Puis à cette époque là Les jeunes Tu sais Nous on avait nos autos Tout ça On avait nos rims Il y avait Mais bon On avait des télés Dans nos autos Tout Puis eux Ils étaient Tu sais Ils étaient émerveillés Par ça Puis tu sais Nous on était jeunes Puis on rockait des jeunes Au Jordan Tu sais Dans les années 90 Puis tout Puis eux autres Tu sais Ils voyaient ça Fait qu'on les a quand même Inspirés Puis à cause du basket Puis moi après Je suis devenu coach de soccer Parce que j'ai amené La phase soccer La branche soccer Au monarque Et puis là Après Puis au soccer C'était Tu sais Nous on est multiculturel On avait Toutes les Je veux dire black Mais c'est pas vrai là C'est pas des black C'est des haïtiens Parce que S'il y avait différentes cultures À Saint-Michel Les black c'est des haïtiens Fait que Il y avait quelques D'origine africaine Des Shout out À Halou Mamba Qui est congolais Qui je pense Qui était le seul Un des seuls du programme Mais Donc t'avais des haïtiens T'avais des Puis moi À cause que je faisais La branche soccer Il y avait les latinos C'est ça Le petit frère de Cruzito Pierre Cruz Qui va sortir Qui sort un EP Là prochainement Yeah yeah Il y a des maghrébiens Of course Qui rappaient Fait que Tu vois Fait que Tout ce mélange là Puis c'est à lui Moi je coachais à Louis Joe Louis Joseph Papineau Puis tous ces jeunes là Je les ai jamais perdus de vue Ils ont toujours été Dans mon environnement Dans mon entourage Fait qu'un gars comme Iziès En fait partie Avant lui C'était Bilot Il y avait Il y avait Sadique I miss Bilot Il y a ou Bilot Big shout out à Bilot Il est là Il est en retrait Mais il regarde Il regarde tout ce qui se passe Big shout out Ça c'est un smoke signal Que j'envoie à Bilot Tu peux dire Bilot Il va te répondre Ouais je sais Je dis pas qu'il va pas répondre But I'm trying to hear Some new music You know what I mean Ouais ouais On attend tous On attend tout ça Puis bon Quand ça va être son moment Il va venir Espérons Can a dit Yo moi je m'en rappelle Dans le temps Bilot ça a été quand même Même a CD on my back Back in the days Yeah man Bilot Il a fait du gros bruit Bilot c'est plus qu'un chanteur C'est plus qu'un rappeur Il était même acteur aussi Dans une série Il est très 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 talentueux C'est un gars intéressant Tu peux t'asseoir avec lui Avoir des bonnes conversations C'est pour ça En parlant d'Africain Il est pas haïtien C'est vrai Il a eu Donc à Bilot Il y en avait quelques-uns Et puis c'est ça Puis Easy S Je me souviens Quand il m'annonçait Que je vais être un rappeur C'est ça Ok Je l'ai toujours supporté J'ai toujours supporté Easy S Ça doit être dope De voir un peu l'évolution Exemple d'un Easy S De le voir Où est-ce qu'il est rendu Parce que Là ok Ça fait une couple d'années Quand même qu'il est là Fait que c'est plus Il faut le dire Il s'est fait tout seul Comment tu l'as connu Ça a été comment C'était le sport Dans le quartier Ok Mais Bilot aussi Il avait aidé Quand il a commencé Non ? Parce qu'il était Je pense Par après Par après Quand Bilot est sorti Quand Bilot est sorti Ok ouais Mais après bon Il avait le doux boy Il était dans le quartier Mais après quand il est sorti Quand il est sorti vraiment Ils ont fait une alliance Après bon C'est cool Non mais c'est cool Parce que Easy S C'est quand même Part of a lot of Des moments importants On parle souvent de En 2015 Jug avec Enima C'était comme un gros moment Je me souviens Quand il m'annonçait Qu'il faisait un feat Avec Enima Ça aussi On parle C'est Saint-STL Saint-Michel Even that connection En plus Puis voir l'impact Que ça l'a fait C'est quand même dope Ouais Puis quand ces deux là Ils ont fait ça C'était très important Parce que T'en as un de côté Qui Pas nécessairement bleu Mais qui représente Le bleu Par Par défaut Par défaut Nous c'est ancré Même moi Quand j'étais jeune Jusqu'à aujourd'hui Je suis Si Ben je rentre J'ai pas le choix Je suis Je suis pas bleu Mais C'est d'où je viens C'est mon quartier Les Meoji sont bleus Mais J'ai de l'affinité Avec des rouges Mais Enima lui C'est plus côté rouge Fait que Quand les gars ont fait ça Il y a ça Dans le vidéo Ils l'ont dévoilé Puis ça C'était important Mais T'sais Check Un gars comme Ticazur Il y a Un track Classique Qui a été produit Par Nasbrock Featuring aussi La rock Est-ce que c'est pas Je sais pas pourquoi J'ai pas l'air de justice Dans la tête Mais Je me rappelle Le titre Ça c'est un classique Du hip hop De Montréal Nasbrock Connaisseur J'aime pas utiliser L'expression Rapkeb C'est produit par La rock C'est produit par Nasbrock C'est-tu Nightlife Non My bad Non non C'est un storytelling Puis t'écoutes La loi du silence La loi du silence T'écoutes ça C'est un vrai storytelling Puis les deux Ce track là C'est un des tracks Qui représente le plus Tout ce que je vous ai raconté Par rapport A nos quartiers Ce track là Vous allez écouter ça Vous allez comprendre Exactement Qu'est-ce qu'on a vu De nos situations À nous À cause de nos affinités Qu'on avait un peu partout En étant des chillers Tu comprends je dis ça C'est ça Parce que n'importe quelle personne Qui peut s'intéresser aujourd'hui Au rap montréalais Et tout Qui le découvre Peut comprendre Qu'en allant écouter des tracks Peut-être Ou des compilations Peut-être comme Montréalité Ou whatever Peut comprendre Toutes des histoires Qui se passaient dans la ville Donc il y a plein de james Cachés dans des tracks Comme tu parles Un track comme celui-là De connaisseur La loi du silence Tu vas comprendre Beaucoup de choses à Montréal Si tu fais juste écouter Des tracks comme ça Même Nightlife Comme j'ai nommé tout à l'heure Donc c'est un On a un mode de vie montréalais Qu'il faut quand même Défendre là Moi c'est toujours ça Qui m'a attract Au rap d'ici C'est toutes les références Que je te dis Oh shit ça c'est là Je connais ce gars-là C'est comme ça t'intéresse Puis là c'est juste dope De voir Le niveau auquel c'est rendu On fait des podcasts On parle de ça C'est ça Toi en regardant ça Aujourd'hui Est-ce que t'es Tu pensais-tu un jour Voir ça Parce que je sais que t'as vu Toutes les struggles du rap game Des rappeurs montréalais Je les ai vus jusqu'à un certain point J'étais pas là Dans l'underground moi J'allais pas dans des shows underground J'allais pas dans des shows de rap Des contests de rap Ouais mais si Tes boys ils rappent tout Tu connais les histoires Je voyais que mes gars rappaient Puis qu'ils étaient pas Où est-ce qu'ils étaient supposés être Ça je le voyais définitivement J'écoutais la radio J'entendais pas mes gars Passer la radio C'est ça J'allumais la télé Je les voyais À peine une heure par semaine Ouais Dans une émission Appelée hip-hop Mais que moi Pour moi Elle était pas trop Assez représentative Pour ce qu'on avait Pourquoi ? Mais parce qu'on voyait pas On voyait pas nos gars Dans le temps Tu sais Fallait qu'ils mélangent Un peu le rap de France Fallait qu'ils mettent Du rap américain Et il y avait Il y avait tellement pas de temps Pas assez de temps Tu sais C'était pas C'était pas C'était pas Qu'est-ce qu'on voulait voir Nous dans le temps Mais je pense que Le YouTube Wave Après ça Comme on a parlé La connexion Enima EasyS Puis EasyS Tout ça Ça l'a amené Mais c'était un peu à ça Que je voulais revenir Vite fait Quand tu vois un jeune De ton quartier Comme EasyS Que t'as connu Très jeune Qui te dit Je veux faire du rap Quand tu vois cette génération Arriver vers toi Puis qu'il te dit Toi avec ton bagage C'est quoi que tu penses C'est quoi que tu lui as dit Disons Ben c'est sûr que lui Il voyait Moi j'avais amené Un poste dans le quartier Faire une vidéo Il avait fait un track Avec France d'amour Oui Puis on avait été C'est moi C'est moi qui avais amené Toutes les jeunes Dans le background Puis tout Puis Vivre la différence C'était pas un truc comme ça Non c'est pas vivre la différence C'était On essayait tous On s'en sort C'était ça C'était avec France d'amour Ah ouais Puis il a été tourné Il a été tourné Ce vidéo là À Louis-Joseph Papinois À Saint-Michel Puis c'est moi Qui a checké Toutes les jeunes Demain on va tourner Une vidéo On va tourner une vidéo Puis pour moi C'était facile J'étais dans le gym Toutes les jeunes Ils jouent au basket Montre mes gardes Montre mes gardes Ça c'est un track incroyable Cet album là De un poste Pour moi C'est un classique C'est deux albums C'est des classiques Mon point de vue Pistolet Très 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 Underrated Ça aurait dû Ça aurait dû cartonner Dix mille fois plus Mais quand même Il y a eu Donc avec le tournage Il y a eu une inspiration incroyable Puis il y a eu un travail incroyable Il est encore là man Il est encore là Moi j'ai aimé son Son dernier album Son dernier album aussi Il est très 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 fort Puis c'est pour ça Les jeunes Ils me voyaient Ils me voyaient Fait que J'étais leur référence Un peu hip hop À cause de ce qui se passait À ce moment là Avec M.Post Tu comprends Fait que Tu sais c'est pour ça Que les gars Mais par contre Bilo avait déjà eu Sa connexion Avec M.Post Parce qu'M.Post Il rappe aussi en anglais Puis il était tight Aussi avec Bilo Puis ouais C'est ça C'est pour ça Qu'il me dit ça Puis moi Peu importe Qu'est-ce que je peux faire Je vais le faire Tu comprends Mais là on parle De Impost On parle de Bilo Ton frère Nassim Qui était son manager C'est sûr qu'il y avait Wyclef dans ce temps là aussi Qui était around Right Wyclef Parce que même M.Post Il avait signé avec Wyclef Sac passé records Shout out all my souls You know what I mean Yeah yeah Je connais pas les détails De cette signature là Je peux pas dire Si oui ou non Il y avait eu cette signature là Mais définitivement Wyclef était dans notre Il faisait partie De notre entourage Wyclef c'était C'est quand même dope Il était hype Spécialement dans ces années là Moi au niveau Au niveau hip-hop Le plus haut Le plus haut degré Au niveau hip-hop Que je peux dire Que j'ai côtoyé C'est Wyclef 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 j'étais assis Je conduisais Puis il était assis À côté de moi Puis il échangeait Des textos Avec Kodak Black Puis l'autre Comment ça s'appelle Le Meg Qui était avec Cash Money Young Cash Money Non pas Cash Money Young Le clique De Lil'Win Young Money Young Money Le Meg Il est pas haïtien Non il est pas haïtien Il s'habille bizarre Comment il s'appelle Taiga Taiga Non Taiga c'est LA Il est un gars de sorte Avec Young Money Little Twist Je sais pas Qui qu'il y avait Avec Young Money Mac Main Oh excuse moi Moi je pensais Young Money Moi à bas J'ai dit Taiga Moi à bas En tout cas Tu parlais de Cash Money Ou Young Money Young Tog C'est-tu Young Tog Ah Young Tog Ok Rich Gang C'est-tu Young Tog Ouais il me semble C'est Young Tog Oh ouais Ça se peut Ils ont des tracks avec Avec White Clef Ouais mais en tout cas Ces gars là Ces gars là Avec Kodak Black Ils sont très tight Avec Clef Puis je me souviens Je conduisais Puis Clef était à côté de moi Puis il échangeait Des messages Avec ces gars là Puis après Il dépose son téléphone Puis c'est comme S'il se Il était comme Yo these kids man Ouais il se confie à toi Ouais il se confie à moi Puis moi t'sais J'étais en mode Yo what's up with them You know J'étais déjà En mode classico You know White kids How you know this kid man Kodak Black And Young Tog Yo they calling me man Regarding an interview They just had Et là fait que t'sais Ils demandaient des conseils À White Clef Puis moi je suis là C'est dope pareil Le petit gars de Saint-Michel Qui roule l'auto Puis yo What are they saying You know Mais demande moi pas C'est quoi J'ai oublié C'était pas important Non mais c'est dope Je t'ai vu aussi T'as déjà mentionné Clef c'est le meilleur performer Ever Do you feel that Hands down Yeah yeah définitivement Combien de rappeurs Tu connais Il y a Shout to White Clef Les jambes Je peux pas dire Combien Combien de rappeurs Tu connais Ok Qui peuvent prendre Une guitare électrique La mettre derrière leur tête Composer Et 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 jouer de la guitare Sans Faire fausse note De faire un flip Sur le stage Et Qui va monter Un poteau Redescendre Et il a jamais perdu Son souffle Ou quoi que ce soit Comment je suis posé Argumenter avec ça C'est ça Donc quand je dis Hands down Il y en a pas d'autre J'ai vu plusieurs concerts De White Clef Devant le stage Derrière le stage Toutes les affaires Ok pop your collar C'est la seule chose Je peux faire C'est vraiment White Clef White Clef Ça a été vraiment Mon highlight Au niveau de la scène De Quelqu'un que j'ai côtoyé Puis il est vraiment Terre à terre C'est dope C'est dope Et puis Il nous donnait Il donnait beaucoup de love Je suis Son Son manager Charmin Shout out Charm Je le considère Comme mon OG Puis Il me traite Comme un OG Devrait me traiter Il m'envoie des messages Si je l'appelle Il me répond tout de suite C'est dope Je suis à New York I hate him He hit me back You know what I mean Mon frère a fait le tour Du monde avec eux Parce que Sim à un moment donné Il était Le Tu pouvais pas Genre Avoir Clef au Canada Sans passer par Nassim Nice You know Le contact est arrivé là Moi j'ai été chez Clef Nice J'ai été Je suis rentré Get over Je suis rentré chez eux J'ai parké J'ai vu ses autos Ça fait J'ai été chez eux Tu comprends ça J'ai vu son Spider-Man Il était dans le garage Gros bike Ça c'était un gros bike Moi D'arriver en tant qu'Algérien Même quand j'ai grandi J'ai grandi ici dans le Montréal Beaucoup d'Haïtiens Puis quand on est jeune On s'en rend pas compte Vraiment C'est juste Tes boys Mais c'est cool de voir Par exemple En tant qu'Algérien De côtoyer par exemple Une super star Comme moi Et Clef Genre c'est quand même Un icône C'est un super star C'est la première fois J'ai été chercher Clef à l'aéroport J'avais mon tracksuit De l'Algérie sur moi La première chose Qu'il a dit La première chose Qu'il a dit Il a dit Oh that thing is dope Man you gonna give it to me Comme Clef C'est un gars comme ça Il aime ça Prendre les affaires Je dis I'm gonna give you that Imagine tu vois Clef Dans le prochain vidéo Avec l'Algérie On aurait pu avoir White Clef Avec le sout L'Algérie J'aurais pu le faire Mais je l'ai pas fait Il était trop fly Le sout Le sout était trop important Pour moi Avec tout le respect Que j'ai pour Clef Non mais c'est dope C'est dope De pouvoir voir Ce côté là aussi Du game Je suis sûr Ça peut aussi Aider à apprendre Comme ton frère Il a dû donner des gems A tout son entourage En travaillant avec ces gars Enormément Il faudrait lui l'inviter Pour qu'il en parle C'est sûr qu'on va l'avoir Ici un moment donné Souvent il m'appelle Puis il me dit Yo tu sais avec qui j'étais Yo tu sais quoi Yo tu sais Je suis comme wow Fait que moi Je vis ça à travers J'ai vécu beaucoup de choses À travers mon frère C'est dope Par rapport à ses voyages Puis moi Je voyageais pas J'y allais pas Pas que ça m'intéressait pas Mais je suis like Ok Tu sais il l'avait Yo we're going to this place Non je t'ai film You guys just go And do what you gotta do Moi j'étais Mais J'aurais voulu Encore une autre affaire Si j'aurais été Voyager avec eux J'aurais C'est sûr que j'aurais Pris une position Ou quelque chose Dans le game Whatever Mais Est-ce que ça te garde jeune Tout ça ? Très jeune Yeah Beaucoup de gens Beaucoup de gens Ils me voient très jeune À cause des jeunes Avec qui je me tiens Tu sais Des gars comme Easy S Puis son entourage Je me tiens avec eux Des fois les gars me check Je t'ai vu l'autre fois Le barbecue avec Easy S Là en train de chiller On a fait le temps De mes chouilles Toi tu fais le temps De jujube Moi j'ai fait le temps De mes chouilles C'est vrai C'est vrai Restez là Parce qu'à l'affût Parce qu'on voit Il y a quelque chose Un micheux presque parfait Un micheux presque parfait J'ai vu Easy S Il a ses techniques de cooking Je le vois sur TikTok En train de faire des Salmon burgers Je ne sais pas trop Honnêtement Moi connaissant Easy S L'avoir vu Comme faire son Come up musical Et tout À travers Bilo Et à travers tout ça Puis j'ai toujours J'ai toujours vu Comment des jeunes Comme lui Ils aiment le rap Ils veulent en savoir Ils veulent en savoir plus Ils veulent s'en sortir Puis d'avoir des OG Comme ça autour Qui sont capables De leur amener Un encadrement Même un espoir Tu sais juste de De discuter À travers de ces sujets là Parce que des fois Je pense que les jeunes D'aujourd'hui Ils voient une industrie Qui s'intéresse à eux Puis ils ne savent pas Toujours avec qui discuter Donc je pense Qu'avoir un OG Comme toi Avec qui parler Qui peuvent À qui se confier Parce qu'on ne sait pas Tu sais c'est une industrie Quand même Il faut être prête là Des fois pour rentrer Dans cette industrie là C'est un dirty game C'est bon de savoir Quelqu'un qui est là Depuis longtemps Puis qui connait la game C'est ça que je disais Fait que c'est dope Puis tu sais Moi puis toi On est quand même Des hip-hop Students of the game Si je veux dire ça Comme ça Puis on a quand même Des points de vue différents On a eu l'émission Bills and Friends Qui peuvent aller checker On parlait des Verses Est-ce que tu checkes encore Les Verses As-tu checké le Bone Thugs 3-6 Je manque pas ça Parce qu'il me semble Que Bills pour moi Dans ma tête C'est pas un gros 3-6 Mafia fan Tu veux dire T'as pas tort J'étais dans les clubs J'avais mes Helbo up Ok Yeah I was there I was definitely there Mais Pour dire que Le répertoire Je suis plus un gars De Bone Thugs Ok Un gars de 3-6 En sachant Qu'est-ce que 3-6 Mafia représente Je sais qu'est-ce qu'il représente C'est big C'est huge C'est plus huge Qu'on pense que c'est huge Je pense qu'on remind Beaucoup de gens Avec le Verses De l'impact Qu'ils ont eu Ah oui Définitivement Définitivement Ils ont quand même signé Un des plus gros deals Je me rappelle 3-6 3-6 Ils ont été indépendants Longtemps Après ça Ils ont signé un deal Je pense avec Loud Ou quelque chose Mais Ils ont eu trop de hits C'est fou Puis Les membres Project Pat Ils did this thing Juicy J Jusqu'à aujourd'hui Il est relevant Dans un Verses C'est tough à battre J'ai ressenti mal Un peu pour mes boys Parce que moi Je suis un bon Tugs Mais je pense pas Que c'est un bon Verses Ça match pas Dans les styles Les styles ils matchaient pas Parce que tu sais À un moment donné Tu sais Les gars ils sont là Crank Puis Hellbows Puis whatever Puis là les gars Ils sont en mode R&B Parce que Ils sont très forts Dans ce qu'ils font Bon Tugs 100% Mais c'est tough Moi je suivais ça Puis j'ai suivi Motogs aussi Ils avaient sorti La bonne Motogs Puis je trouve Que c'était C'était incroyable Ce track là J'ai écouté Cet album là J'ai écouté ça Ah ouais C'est un autre vibe Mais c'est un autre vibe C'est un autre vibe C'est pas le même vibe C'est tough d'arriver Bon 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 Quand les gars ils Hit a motherfucker Hit a motherfucker C'est ce que je voulais dire Ils auraient peut-être dû prendre Comment ça s'appelle Lil Jon and Eastside Boys Ouais Ça ça aurait été dope Une affaire comme ça Tu sais 8 Ball MJG Mais c'était dope De voir tous ces gars là sortir Lil Jon 8 Ball MJG C'était légendaire Even Young Buck C'était dope de voir Young Buck Out there Il a bien apprécié Lil Flip Lil Flip il est sorti Lil Flip c'est mon gars J'aime bien Lil Flip Puis il a kick un freestyle À la fin là À la fin 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 Il a kick un freestyle Puis il est au freestyle king Man for real Mais Bizzy Bone bro Il a fait la performance Du track avec Tug Love Ouais mais Bizzy Bone Premièrement il a snap Il a pitché sa bouteille J'allais en faire ça Il n'y a pas Bizzy Bone n'a pas snap Mais c'est ce que les gens disent C'est ce que les gens disent Bizzy Bone est venu en mode correct Moi je pense que 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 Parce que Habituellement dans les versus On voit Deux artistes Ou bien deux groupes Aller un contre l'autre Et on sent Qu'il y a un énorme respect Si tu regardes Premièrement On va aller Pas toujours Pas toujours Mais écoute Regarde où est-ce que je vais Si On va oublier On va oublier Gucci Mane Puis Young Jeezy Je ne peux pas l'oublier C'est trop légendaire C'est trop légendaire Ok On en a parlé On peut Mais faire le pont On passe le pont Ok Autre que ça Ça a été tout Du grand respect mutuel Si tu regardes Ouais mais même 3-6 Puis Bone Il y a eu du beef Back in the days Mais aujourd'hui En allant dans le versus Les gars Ils sont tous dits Comme yo We're gonna have fun Mais tu sais quoi Je vais te dire pourquoi Que je ne crois pas Tant que ça Parce que Quand il y avait Moi je trouve Que le désuspect Au niveau Respectueux Il a commencé Entre Fabulous Puis Jada Tu viens Fab Puis Jada Fab Jada était sous Puis Fab Les gars sont tellement Boy Que Fab Il est comme Ok C'était le fun C'était le fun Jada et Deluxe Ont ramené ce vibe Encore Contre Dipset Un peu plus méchant Mais ouais C'était un peu plus méchant Mais Tu sais comme Admettons moi Puis toi Ok We're gonna go Back and forth But we're gonna go Back and forth Whatever Malgré que Je vais jamais dépasser Les limites Je vais jamais sortir Ta mère Ou quoi que ce soit Ça là je suis enragé Mais Tu sais On va se show Puis on le sait Si je me trompe pas Aussi c'était Deux groupes de New York C'était beaucoup plus proche Je sais pas si Quand on parle de Locks Dipset Ouais Fadjo et Jarul Ils ont voulu jouer La game aussi Fadjo est arrivé en mode Mais yo Si Les deux groupes Se respectaient tant que ça Quand Busy Bone Il s'est donné la peine De dire aux gars Que comme si Yo Vous allez un peu trop loin Avec ce qu'ils me disent Yo Si je te respecte Je veux pas dire Yo Shut the fuck up Suck ma dick Je veux pas dire ça Sorry Moi je veux pas dire ça C'est ça Qui a Allumé le spark Moi je pense que c'est ça Those words They shouldn't have been used Y'aurait pas dû dire ça Parce que ça Moi je comprends totalement Sa réaction T'amènes ça à un autre niveau Pis surtout Si tu connais Busy Bone Tu connais Busy Bone Tu connais l'historique De Busy Bone C'est comme bro Tu vas pas y dire ça Ah ouais Ils l'ont trigger Non ils l'ont pas respecté Ils l'ont pas respecté Pis Gangster Boo Après ses commentaires Take your pills Right away Pis elle a dit Oh that's right Right away C'est comme si Qu'elle attendait Le moment pour ça On dirait que c'était Comme ils ont Ils ont voulu que Ils ont fait exprès Spark Busy Bone Pour avoir ce moment là Pis Swiss Beat Dans les comments là Il était très content En passant Oh ouais Moi je regardais Les comments de Swiss Pis quand qu'ils sont revenus Yo we are hip hop You know this thing Is supposed to happen Don't go to a hip hop concert And then they expect Tu sais comme Ils glorifiaient ça Suisse Mais ouais Qu'est-ce que tu penses Qu'est-ce qui est arrivé Quand c'est arrivé bro Quand c'est arrivé Pis que l'écran est allé dark Tout le monde Yo bro Check la verses C'est sûr que les views Le hype Fait que c'était It was good for business Tu sais à la fin Définitivement Mais moi malgré tout ça Je pense que Busy Bone Il a eu la meilleure performance As far as like rapping Busy Bone I think so man Quand il a fait le thug love Ouais ouais C'est correct Quand il a fait le thug love Il a dead Pis je sais pas qui a eu Un verse solide comme ça Durant le verses I'm just saying Tu sais pas qui a eu Un verse comme ça Comme Busy Bone Dans celui-là Ah dans celui-là Ouais dans celui-là Busy Bone gets busy Yeah for real For real Project Pat était dope aussi Je peux pas dire C'était pas dope Mais tu sais C'est ça qui était cool Terrence Howard Comme tout le monde Déteste Yeah c'est vrai J'oublie Tu comprends It's hard out here For a pimp Come on man Yeah yeah Non c'était spécial C'était dope de voir C'était comme Comme toujours Les verses C'est comme un celebration It could have been better Ouais ben en parlant De celebration Oh hold on What do you mean Ben s'ils auraient fait Un meilleur matchup Ça aurait été mieux Ah ok 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 Dans ce sens-là Pourquoi tu penses Tout le temps que Parce que toi Je te connais bro Je sais quelle âge Tu t'en viens But anyway T'en as crié Oh tu sais On est en train de créer Une Montreal Boston You see the picture Jay-Z picture Is not here anymore I'm just saying Shout out mon boy Bodo Yeah yeah On va continuer C'est vraiment une belle place Que t'as Bodo Sérieux Tu peux venir ici Prendre des photos Avec ta famille Puis encadrer ça Chez toi Ouais Hidden showroom vibes Young man En parlant de célébration Si on parle d'un événement Par exemple comme le Versus Faut pas oublier que Le Classico C'est aussi un podcast Mais c'était aussi un festival On peut te donner Un gros shout out Parce que t'as été capable De monter un festival En vraiment pas beaucoup de temps Tu pourras nous dire Combien de temps Ça t'a pris Pour faire un festival En plein Saint-Michel En plein Disons confinement presque Est-ce que tu peux nous dire D'où t'es venu Ah oui Confinement presque Oui Je pensais que Dans ma tête T'as du confinement J'ai entendu Covid Mais on était En plein Covid Donc est-ce que c'est En commençant ton podcast Que t'avais décidé De faire un festival Moi j'ai toujours voulu Faire un festival Ça m'a toujours Moi Je suis un gars d'ambiance Moi j'adore l'ambiance Si tu viens chez moi Tu vas comprendre exactement T'es déjà venu chez nous Mais t'es pas venu chez moi En mode J'ai pas eu le Michou En haut à la cuisine Ouais c'est ça Non chez moi Moi j'adore l'ambiance Je viens Même si tu viens Dans ma famille En Algérie Au Bled C'est Alger C'est l'ambiance Normal On parlait de Wyclef Tout à l'heure Le premier Le plus gros Le plus gros événement Que j'ai fait Moi je suis un gars Des dernières minutes J'ai fait un événement J'ai fait un show De Wyclef À l'Arena C'est ça hein L'ancien forum C'est l'Arena Sur Atwater Ah le club Le club Ça s'appelait ouais Clef était venu à Montréal Pour le Grand Prix Puis Sim était en train De magasiner Un promoteur Pour qu'il prenne Le show de Clef Je suis sorti avec lui On a fait comme 3-4 clubs Il n'y a aucun gars Qui était sérieux Il n'y a personne Qui avait les bases De ramener Clef Puis de lui donner Qu'est-ce qu'il vaut Pour remplir son club Puis calculer là On est en plein Grand Prix Donc je veux dire Il n'y a personne Qui a eu ces bases là Puis le lendemain J'ai appelé mon frère Puis j'ai dit Yo Arrête de magasiner Pour Clef Je le prends De quoi tu parles Comment tu vas le prendre Je dis Je le prends Je le prends Moi je vais le faire Yo bro On est à une semaine On est à une semaine Let's go Let's fucking do it Je vais mettre mes couilles Sur la table Puis je vais le faire Vu que ça fait longtemps C'était combien environ Le show Ouais Parce que c'était 40$ J'hésite entre 40 et 60$ Non non Pour le bouquet Ah pour le bouquet Tu veux le prix Ouais Je vais te le dire après Holla à ton frère Je me suis dit Vu que ça fait longtemps Le bon reach J'ai aimé le reach Yeah Nice try Nice try C'est ta première T'en as 10 autres Il n'y a pas de stress On passe des 11 Non Ok il n'y a pas de stress You got 7 You got 7 tries Bodo il a aimé Non mais c'est ça J'ai fait Yo J'ai contacté Gros gros shout out A Wyland Brothers Je me suis Je me suis Je me suis affilié Avec eux Les gars Ils se sont affiliés Moi j'ai Souvent Souvent Des associés Pour le love Pas parce que Je veux profiter des gens Ou quoi que ce soit C'est parce que J'ai fait le phone call A Billy De Wyland Puis c'est moi Qui l'ai appelé Il a dit Yo Bills Let's fucking do it Puis yo Il a travaillé Avec toute son équipe Il a fait en sorte Que le show Était sold out Je me suis associé Avec un bandit En particulier Qui a fait en sorte Que yo Il n'y a personne Qui allait faire Quoi que ce soit Nice Le show Le monde Le monde En revenait pas Qu'il y avait Un concert De Clef En plein centre-ville Fin de semaine De grand prix Sold out Puis il n'y a pas eu Une embrouille Pas une embrouille Même pas un vert Qui est tombé par terre Pas respect envers moi C'est pas moi Que je vais mettre en haut Mais c'est juste L'organisation Comment qu'on a Comment qu'on a Mouvant une semaine Une semaine Et puis I broke even J'ai break even Fait que Pour tout le monde Qui écoute Yo J'ai mis mes couilles Sur la table J'ai payé le prix Qu'on m'a demandé En une semaine J'étais capable De break even Tu comprends je veux dire Fait qu'il y a du monde Qui sous-estime Notre ville Puis c'est Des fois c'est triste De voir que les gens Qui sous-estiment Notre ville C'est des gens Qui sont Sur la scène Moi je pense que Si on t'amène Un artiste De ce calibre Puis t'as la chance De faire quelque chose Avec lui C'est pas le temps De commencer à négocier Retrousse tes manches Comment je veux dire Retrousse tes manches Puis Yo Work out something Tu sais des fois Le monde sont trop Ils s'arrêtent trop Au montant Oui c'est vrai Le montant est important Si Mais Oh On a On a le On a le potentiel Ici à Montréal Puis moi Moi je l'ai vu Je vais pas donner La preuve aux autres Parce que vous devez Chacun doit le vivre De sa manière Tu comprends Moi je l'ai vécu Puis ça c'est mon highlight En passant De ce que j'ai pu faire Dans la scène Hip hop À Montréal Ça c'est officiellement Mon highlight Ce show là Ce show là Un poste à performer On met en première Puis yo Le show est terminé Le propriétaire De l'aréna A Believe en moi Il a Believe en moi J'ai oublié son nom J'aimerais ça Le shout out Mais c'était un très Très bon gars D'origine asiatique C'est un très bon gars Il était très content Hein? Oto Shout out à Oto Exactement Ok Bodo Il a eu les noms Bodo's got all the receipts Yeah Oto Oto Il a Believe Il a été là Puis yo On a passé une soirée incroyable T'as-tu fait beaucoup d'événements Depuis là Pour arriver au festival Que t'as fait Moi c'est I don't chase them Quand qu'ils arrivent Puis que je le vois I run Puis on revient au festival Le festival J'ai toujours eu cette mentalité De faire un événement De certains artistes Que j'aime Et puis que moi T'sais comme des fois Souvent le soir Avant de dormir Je me dis J'aimerais ça à la face T'sais j'ai une vision De cet artiste là Qui était au festival Que t'as fait? Il y avait Easy Yes Il y avait Forcé Il y avait Pierre Cruz Bro yeah Jake Intana Il y avait Impos Impos Ouais Tami aussi était là Ah il y en avait Il y avait Norma G Ouais Shout out à Exposé Qui ont animé Tout ça c'était pour le love Tout ça c'était pour le love Puis le monde T'sais moi je disais au monde Je voulais pas faire la charité C'est juste que j'avais pas les J'avais pas les moyens Avec tout ce que j'ai investi Le stage Puis tout Et puis Fou stage bro Yeah 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 Puis l'organisation L'organisation était très compliquée À cause de la COVID Il y a fallu qu'on clôture Il y a fallu qu'on retire les clôtures Les Il y a fallu qu'il y a fallu qu'il y a À un placement Frenchy Coach You Yuri Il y a eu des prix qui ont été remis aux gagnants du tournoi de soccer Un prix qui a été donné aux joueurs plus performants de basket Ça doit être spécial Faire quelque chose comme ça Quand c'est dans le quartier Pour le quartier On parle depuis tantôt Comment t'es fier de rep Saint-Michel Ça doit être spécial De faire un événement Right in the middle of the neighborhood Surtout au parc champ doré Surtout à cet emplacement là Pourquoi ? Parce que C'est un endroit Je pense que deux semaines avant Il y a un gars qui s'était fait jacker dans le parc C'est un endroit qui n'est pas reconnu Comme étant le plus sécuritaire Mais pourtant C'est un endroit qui est sécuritaire Tu comprends je veux dire Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le parc Positives Mais tu sais Moindrement qu'il y a une petite chose négative Une mauvaise chose donne une mauvaise réputation On parle plus du négatif que du positif Tu comprends je veux dire C'est la nature humaine C'est comme ça Le festival c'est-tu quelque chose Qu'on va revoir à chaque année ? Inch'Allah oui À chaque année Puis cette année on espère On est en train On a déjà commencé à travailler On est en train On veut faire appel à des plus gros artistes Pas pour dire que les artistes qui étaient là N'étaient pas gros Mais je veux dire des artistes Plus internationaux Ah je veux upgrade là Comme toute bonne business Ouais mais en gardant quand même la scène Moi Ce que j'ai adoré le plus De ce festival C'était l'attitude des artistes Il n'y avait pas beaucoup de monde Il y avait peut-être 200 personnes Mais on avait un emplacement Qui pouvait en prendre facilement 6-700 C'est ce qu'on veut dire Fait que T'es le 200 dans un endroit de 6-700 Ça paraît que comme si c'était vide 1-2 1-2 1-2 officiellement Ça aurait pu prendre 1-2-100 personnes Shout-out à Mousse Qui a fait partie de l'équipe aussi Yes Fennec Prod Mais les artistes ont gardé La bonne attitude du début à la fin Tu vois je veux dire Malgré qu'il y avait peut-être Quelques personnes Qui les regardaient performer Tu sais tout le monde était dans son vibe Ils discutaient Tu sais c'est comme la première fois Que le monde vraiment se réussissait quelque part C'était une ambiance familiale C'est une ambiance familiale On était entre nous là On s'en fout un peu On performait pour le monde qui était là Je parle comme si je performais là Mais c'était ça On était entre nous là Ah ouais Tu as hit le stage J'étais là Je filmais On a performé Il a fait une vidéo Que j'ai vue le lendemain Puis le lendemain Moi Le lendemain J'ai vraiment relaxé J'étais sur un bateau Avec ma famille Je relaxais J'avais tous mes membres Qui me faisaient mal Je savais que t'allais agir comme ça J'ai fait exprès de le dire Light flex Et puis J'ai regardé J'étais dans l'océan Le lendemain Tu sais ce que je veux dire J'étais fatigué J'avais un massage Je n'étais pas J'étais comme Réunir Après mes enfants Oh damn Ok Shout out à la famille Mais non J'ai regardé ce vidéo là Puis c'est vraiment Grâce à ce vidéo là Grâce à ce vidéo là Que j'ai compris Ce que j'ai fait Parce que Onze a réussi À prendre Vraiment des scènes Puis des émotions De chaque personne Puis même les mots Qui avaient été Qui avaient été cités Puis vraiment Parce que La veille Deux jours avant Puis pendant même Je me demandais Pourquoi je faisais ça C'était tellement de travail Man Tellement d'organisation Puis à la fin de la journée Ça m'a Encore une fois C'est presque du break even Tu comprends J'ai perdu En faisant ça C'est pour le quartier Je vais gagner peut-être Un jour Grâce à ça Mais On va tous gagner Grâce à ça Parce que je pense Que c'est important Ce que tu fais Parce que Tu crées Des espaces De partage Je pense qu'on a besoin De ça Aujourd'hui On a beaucoup Les réseaux sociaux Oui les gens Mais on n'a pas La chance des fois De tous se réunir Puis moi Quand j'ai fait Ce vidéo là Je me suis présenté Déjà J'arrive avec ma caméra Dans un endroit J'arrive tout seul Dans un endroit Où je ne suis jamais Mais tu avais ton Chandail classico C'est ça C'est vrai Ma bad J'avais le chandail classico C'est ça Le G-Pass Quand je t'arrivais Big Shara T'as Sarah de la Sokan J'ai tombé sur Sarah Elle est venue Donc tu sais Le mot s'était passé Parce que T'as fait les choses bien Puis il y avait Comment dire Il y avait Il y avait l'ambiance T'arrives là-bas Bro Shortcut Exactement Il y avait une ambiance Donc il n'y avait pas Peut-être beaucoup de gens Mais tu comprenais La vibe direct T'avais le sport Je trouve Puis on a besoin On a besoin De ces initiatives Parce que tout à l'heure On parlait de la violence Toutes les choses négatives Qu'on entend parler Ces derniers temps C'est là Qu'il faut qu'on comprenne Que l'importance D'un move Comme le festival Que t'as fait D'être capable De créer un safe space Disons Dans un endroit Dans un parc Qu'on dit Difficile Puis on a besoin Des gens Parce qu'EAS C'est présenté Il y avait tout le monde N'importe qui Pourrait se présenter La façon de dire De grosses pointures C'est fait pour tout le monde N'importe quelle personne Qui pense représenter La ville Normalement On devrait faire ça Partout On devrait faire ça Dans le samiche On devrait faire ça Genre dans le C'est des initiatives Qui devraient être répétées 100% Tu comprends Je pense Juste Only good things Will come out of that Faut juste que tu continues Puis make it a tradition C'est ce que je veux dire Ouais Le mix Le mix du sport Et du hip hop La musique Ça a été Le mariage parfait Mais il y avait même Le pompier Je pense que les gens Les organismes Spook Shut up Spook Spook Puis il y avait son gear Je pense Il y avait son gear Il est là Puis il parle aux enfants Puis c'est comme Il y avait RJ Rito C'est un autre jeune Qui a fait partie D'une des premières générations Des monarques Qui est venu parler Puis qui a de plus en plus Il y a celui qui fait les tours Et des trucs Ouais Ouais Ah non c'est drôle Moi Spook Je me rappelle Back in the days Killing the stage Plein de le voir Talking to the kids En tant que pompier T'as-tu la mairie Qui sont venus te voir T'as-tu parlé avec la ville T'as-tu eu des réponses Ouais ouais On a le Le député du quartier Qui est venu Villerie Saint-Michel Il est venu C'est lui qui a remis En fait Le chèque de 500 dollars Au gagnant Du tournoi De foot Ouais ouais Tout le monde Parce que c'était une période C'est une période d'élection Tu comprends je veux dire Fait qu'eux Ils ont comme commencé Leur campagne là Sur le terrain Fait que pour eux C'était important aussi Puis moi J'ai joué avec ça aussi Tu comprends C'est ça je te dis Ouais ouais absolument Tout le monde Tout le monde a gagné Dans ce truc là Il y a beaucoup de monde Qui ont gagné Shout out à Izo Qui était là Avec son kiosque cartel Il lui donnait des chasses Et le Cid aussi Qui était là Avec ses vêtements Vagabond full cob Yeah Non non C'était vraiment Quelque chose de bien Puis moi J'ai aimé Comme un gars Comme le Cid Que ça faisait longtemps Tant que je n'avais pas parlé Puis qui a reached out Il m'a appelé Comme avec respect Puis il était comme Yo Yo I wanna fuck with you You know Yo you wanna fuck with me I'm fucking with you Moi j'ai fermé les portes À personne 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 du quartier Tout le monde Qui a été capable De me rejoindre On réussit À soit monter Sur le stage Ou soit vendre Qu'est-ce qu'ils avaient À vendre Comme merch Moi j'ai ouvert La porte à tout le monde C'est dope man Espérons qu'on va voir À chaque année Moi je suis down Avec des mouvements Comme ça man Moi je suis down Avec le classico Parce que c'est bon Là vous même On voit un peu Le mouvement des médias On voit là Vous êtes On voit Bill Tu t'amuses Disons un peu Ce que je m'amuse Vraiment C'est gros Je respecte Il y a beaucoup de travail Derrière les caméras Il y a du travail Puis Charlotte à 11 Que tu étais avec moi Aussi depuis le début Arrivé Quand on a fait nos débuts À la Chicha On arrivait là le matin Puis il n'y a pas une émission Qui n'avait pas un problème On avait un problème Moi Moi Peut-être les autres Le savaient pas Mais à chaque émission J'avais un problème À régler C'est pas évident Il y a toujours Il y a beaucoup de travail D'ailleurs ça Il y a beaucoup de travail D'ailleurs ça Moi je suis juste curieux Par rapport au podcast Le concept Il y a plusieurs Hosts I guess Le concept original Il n'est pas là Qu'est-ce que tu veux dire ? C'est parce que Le classico C'est la nouvelle Moi mon concept C'est la nouvelle école Qui rencontre L'ancienne école Si tu regardes Le premier épisode Il y a un DJ De la nouvelle école Et il y a un DJ De l'ancienne école Short cut La nouvelle école C'était ? L'ancienne école C'est short cut La nouvelle école C'était DJ Shota Qui est le petit frère Le petit frère de voyou Le voyou Tu sais que j'ai travaillé Avec lui une couple de fois Puis je ne savais même pas Puis quand il m'a dit C'était le petit frère J'étais comme quoi ? Tu es mon gars Le voyou Puis sa famille aussi Il y avait Malichus Qui était venu faire une peinture Malichus est venu Faire une peinture Ça c'était le premier épisode Il y avait Peter Le Chaud Il y avait DJ Draft Fait que le concept C'était moi Peter Le Chaud DJ Draft Avec toujours Deux invités Qui l'ancienne école Et la nouvelle école Mais la grosse galère C'est qu'il fallait Deux mètres de distance Il fallait faire ça Entre les sièges Ça c'est compliqué C'est difficile À développer Parce que tu as quand même Besoin de C'est plusieurs personnes À chaque tournage Tu comprends ? Comme le monde Il ne réalise pas Nous autres Même des fois Juste booker des artistes Tout le temps Chaque semaine Plus All the technical shit That goes behind it C'est beaucoup de travail C'est beaucoup de travail Mais on avait Shortcut Qui était l'ancienne école À chaque émission Ok Shortcut Shortcut est encore Dans l'équipe C'est juste que Avec ses emplois Du temps Tout a commencé À ouvrir Les enfants C'est compliqué Mais Shortcut Même le festival C'est lui Qui m'a poussé Pour le festival Souvent avant une émission Je parle avec Shortcut Puis il me dit Tu devrais ci Tu devrais ça Mais il respecte Qu'est-ce qui arrive Avec Shortcut C'est qu'il y a sa vision À lui Il y a Shortcut Je ne peux pas Frapper sur sa vision Sa vision Elle a amené Où est-ce qu'il y a aujourd'hui Mais je partage ma vision Fait que là Il essaie de comprendre Ma vision Puis après ça Il revient vers sa vision Puis là Il voit Qu'est-ce que je dis Ça ne fait pas de sens Mais il se dit Yo Tu sais quoi Ok Moi puis je suis Big shoutout DJ Shortcut Je restais chez lui Jusqu'à 2-3 heures du matin En train de l'expliquer Puis il était là Super légende de la scène Québécoise Allez checker mon entrevue Sur 11MTL Avec DJ Shortcut Des grosses conversations Là-dedans C'est qui Si je te demande C'est qui les official Regular host Au classico C'est DJ Draft Big shoutout Et maintenant Tami Tuesdays Ah ok Parce que j'ai vu Dax aussi Une couple de fois Dax Dax C'est mon frère Dax a toujours été là Si il est là Il est là Si il est là Tu comprends Daxo Je vais l'appeler Je vais dire Ou bien lui Il va m'appeler Je suis disponible Tu sais En fait Moi Le concept du classico C'est d'avoir un DJ Moi j'adore Avoir un DJ à côté de moi Je respecte ça J'ai besoin d'avoir un DJ À côté de moi Draft A la base C'est un DJ Big shoutout To Draft Lui c'est French rap Connoisseur là Mais aussi H-Town Connoisseur J'ai eu des bonnes conversations T'as eu une longue Bonne discussion Suc screwed up Click UGK Already non C'est juste un petit shoutout Fait que t'as compris Tu sais t'as compris Draft On se l'a compris Parce qu'on se l'a depuis le début Puis j'avais Shortcut Qui ramenait la scène Montréalaise Puis comment ça se passait Dans le temps Quand on avait un invité Comme Vi On avait un invité Comme High Classified Mais High Class J'allais dire Impost avant Parce que je vais en venir Avec High Class Parce que High Class À un moment donné Ça c'était Ça a été une journée Un enregistrement difficile Un peu Je sais pas si tu t'en souviens Shortcut devait partir Yo c'était Mais finalement Ça a super bien été Puis yo Tu te souviens High Class Ça fait un hommage À Shortcut On a Tu sais La scène On l'a mis Moi je trouve Que c'est une scène Qui aurait dû faire le tour De tous les médias À Hip Hop Tu sais High Classified Qui fait un hommage À Shortcut T'es comme Oh shit As he should man Shortcut Comme je te dis Quand j'allais rap citer C'était Shortcut Tu comprends Puis il est encore là Aujourd'hui On a amené Quand même Des bons moments Comme ça Pourquoi Parce qu'on a Différents acteurs Différentes questions Qui arrivent de partout C'est cool ça Peter Le Show Des fois Je le regardais Puis je suis comme Ok T'es là man Tu comprends Parce que c'est Un projet Que j'ai parti Un peu à cause de lui Moi j'ai toujours eu Ce concept là Mais lui il me poussait Il me poussait Yo faut qu'on le fasse Yo qu'est-ce qui se passe Là j'étais comme Ok Alright On va le faire Ah mais c'est dope Puis Tu sais Il a amené des choses Ça drop à quelle journée Est-ce qu'il y a un schedule Régulier Tous les vendredis Tous les vendredis On essaye le plus possible À 5h 6h du matin Je sais pas Ok mais c'est les vendredis Mais c'est les vendredis C'est Friday C'est le Friday Ok Pour ouvrir le week-end Donc You know Ouais mais le rythme Le rythme se vient Un peu à peu bro Je pense que No doubt Non mais pour le monde Qui sache Ben ça fait un an Ça fait un an Ça va faire un an Officiellement Qu'on a sorti le premier Congrats Congrats Quoi ? Le 30 décembre Le 30 décembre C'était le premier Yeah thanks Mais c'est cool On a besoin le plus possible D'avoir ces conversations Ben ouais man Il faut que tous les médias Écoute Tous les médias Qui sont là dans la game On est tous là Pour les mêmes raisons À la base So il n'y a aucune raison Pour qu'on ne devrait pas Pouvoir s'asseoir comme ça Converser Puis toutes ces conversations Vont juste elevate le game Puis même aussi J'avais une conversation hier Avec un gars de Hood Ici à Montréal Puis il m'expliquait Big shout out à lui Il y a beaucoup de gens Qui écoutent ce qui se passe En ce moment Qui sont intéressés Peut-être qu'à une période Dans le rap On disait Ok le rap montréalais Ce n'est pas intéressant Whatever Mais maintenant Tout le monde veut en finir par Puis ce qui est intéressant C'est que lui Il voulait que j'aille travailler Il voulait développer Un projet avec moi Il a dit Yo j'ai une idée de podcast Je veux la faire avec toi Après ça Je lui ai dit Yo bro regarde Moi sincèrement Je ne peux pas Beaucoup de choses à faire Je ne peux pas aller Encore une autre fois Sur une autre plateforme Et tout Ça devient beaucoup Essaye de développer Ton talk avec toi Grâce à tes accès Si tu as des accès Si tu as accès À certains rappeurs Anybody Développe ton truc Puis prends peut-être Un artiste dans ton hood Puis développe-le Parce qu'on a besoin De plus de personnes Définitivement Des personnes Qui peuvent parler Il faut aussi Que le monde réalise Que les médias Ce n'est pas juste des podcasts Là on est dans un era Où est-ce que c'est cool De faire des podcasts Ce n'est pas pour Personne qui veut en faire un Mais c'est qu'il y a Plein d'affaires Qui peuvent se faire Plein d'idées originales Ce n'est pas toujours obligé D'être long format Une heure et demie Deux heures Ça peut être des affaires De cinq minutes Dix minutes Qui vont peut-être Faire plus d'impact Qu'un vidéo de deux heures C'est juste D'être original Il y en a Il y en a qui le font Puis je les trouve dope Comme The Five J'ai vu J'adore ce qu'ils font Ils ont sorti une affaire Avec mon boy C'est-tu donc Dope Freestyle Mais comme C'est ça Il faut sortir des concepts Différents Originals Puis je pense C'est ça Qui va faire un succès Il y a Hit Story Aussi Il y a Hit Story Ben oui Puis je vais te donner Par exemple Tu vois Il y a des pages Comme Instagram Il y a des gens Derrière Il y a tellement De façons D'être Comment ça s'appelle D'être involved Puis d'avoir sa place On n'est pas toujours Obligé C'est ça De faire des podcasts Surtout avec les réseaux sociaux Il y a beaucoup de places Vacantes On a la chance D'avoir la proximité Avec les States Puis même avec la France Tout ça qu'on construit De voir Qu'est-ce qu'il y a là-bas Toutes les possibilités Que tu peux faire Il y a beaucoup de positions Que tu peux avoir Dans la game Puis tu sais Des fois on dirait C'est comme On voit qu'une chose marche Puis là tout le monde Va faire cette affaire On voit qu'une chose marche C'est juste Il faut qu'on laisse Tu sais Il y a quand même De la place Moi je pense Qu'il y a quand même De la place Pour tout le monde 100% Chacun peut avoir Son audience Il y a Bro à la fin Si tu es bon Si tu es bon Il y a une place pour toi Yeah Tu sais c'est sûr C'est sûr C'est juste que des fois Ce qui arrive C'est que quand tout le monde Fait la même chose Puis on voit toujours Les mêmes personnes partout C'est ça C'est à un moment donné La surexposition Comme Moi un mandat Que je me donne En tant que Médiaque journaliste C'est toujours D'aller vers les nouveaux talents Donc c'est cool Tu sais Par exemple Easy Yes Quand j'ai fait Son interview Ou Salimou Et tout C'était au début De leur carrière C'est quand ils commençaient Donc c'était des nouveaux talents Tu vois ça C'est un mandat que tu as Puis je te l'ai souvent dit C'est un mandat que moi Je ne vais jamais prendre Exactement Moi je ne vais jamais Aller découvrir Ouais mais c'est ça Tu sais Chacun doit respecter Qu'est-ce qu'il peut faire Et ne pas faire Et c'est pour ça que par exemple Quand je viens au tournage De Classico J'adore m'asseoir Puis juste écouter Les conversations Parce que Souvent des OG Exactement Avec Taiji des autres J'étais assis C'était incroyable Toutes les histoires Que j'apprends Et à chaque fois Tu comprends Donc je pense que c'est juste ça Un peu le danger De faire ça C'est qu'on se retrouve On veut donner du shine Parce que c'est ça Un peu le mandat C'est de représenter Les artistes de la ville Mais quand on le fait tous Pour les mêmes artistes Ça devient de la surexposition Ça devient de la surexposition Mais par contre Ces artistes-là Ont besoin de cette surexposition-là Je comprends Je comprends ce que tu veux dire Mais moi Ça dépend bro Ça peut être négatif Regarde Écoute Moi j'ai cette vision-là Ok Qu'un artiste Qui sort son album Exemple Tu sais Là on est dans un moment Où ce que 514 Ils ont sorti leur album Vous avez fait Soja Vous avez fait Shout out à vous C'était extraordinaire Ce que vous avez fait Au stade Saputo Merci Thank you Moi j'ai aimé le décor J'ai aimé le concept Beautiful Shout out Jory Shout out l'impact Yeah Shout out Shout out le CF Montréal Yes sir C'est normal Que 514 Fasse le tour De tous les podcasts Ou émissions Qui se passent S'ils veulent Promoter la sortie De leur album Parce que moi Même si Et si tous les podcasts sont d'art Peut-être Peut-être pas pour Moi je pense pas que Le classico C'est peut-être Pas nécessairement L'endroit Où est-ce que tu vas venir Promoter la sortie De ton album Tu peux le faire Avec plaisir Mais Ok je vais donner un exemple Des gens comme vous Excusez-moi Deux secondes Des gens comme vous Qui font partie De ceux Qui vont Chercher les nouveaux artistes Qui essayent De m'exposer Ceux qui sont Dans le game Qui sont Moi souvent Je vais prendre des gars Que ça fait 15 ans Qu'ils ont pas sorti d'album Puis je vais parler Comme un gars comme Spook Je vais parler De ce qu'il a fait Back in the days Whatever Moi c'est ça Parce que moi j'invite souvent Moi j'ai aucun invité Que je connaissais pas personnellement Qui est passé au classico Tous les gens Qui sont passés au classico On a tout un historique Whatever On se raconte On s'échange des histoires Whatever Il y a d'autres Podcasts Qui sont Un peu à votre niveau Puis c'est normal Que tu vas aller promote Partout Parce que Essayez de le regarder Du point de vue de l'artiste L'artiste veut aller partout Non c'est pas ça C'est l'affaire Ce que je veux dire C'est que par exemple Moi aujourd'hui Regarde c'est pas pour Puis j'ai du love Pour tous les artistes Puis c'est pas envers eux Je parle plus au niveau Des médias Ou quelque chose Des gens qui veulent donner Du shout out Ok moi je veux faire un freestyle Je vais aller chercher Missa Tu comprends Mais Missa Missa c'est le freestyler On le voit On sait que quelqu'un Qui freestyle bien C'est Missa Mais aller chercher ailleurs Tu comprends Big shout out Mais tu comprends Mais là on parle De sortie d'album Non moi je te parle De créer des concepts De développer des nouveaux projets De s'impliquer dans la scène Moi ce que je veux rajouter À ce que toi t'as dit C'est que je suis d'accord Avec toi Que c'est pas mauvais De faire des media run Mais au Québec À Montréal On est pas 150 médias Fait que moi personnellement Je trouve que C'est bon de Spread it out Parce que si tu fais tout Dans une semaine Puis après ça Le projet il sort Puis après ça T'as tout fait les médias What do you do after that Oui mais c'est important De toutes les faire C'est une stratégie Ça dépend de la stratégie Oui mais moi je pense Que c'est quand même Moi je pense Qu'il faut le faire Pourquoi Parce que S'il y a 50 Moi là Moi il y a des Regarde la planète au complet On va aller en France Je vais pas cibler Montréal Ou whatever Mais il y a des émissions En France Des podcasts Que j'écoute pas Mais moi si Admettons C'est juste podcast Que j'écoute Fait que si Cet artiste là Il vient pas dans le podcast Je vais jamais l'écouter Oui mais j'ai pas dit Qu'il fasse pas Toutes les émissions Ok J'ai dit peut-être De pas les faire Toutes Les deux semaines Avant le projet Après ça Il reste plus D'autres médias Tu comprends Tu comprends ce que je veux dire Ça c'est une question De stratégie là I get Si tu fais Toutes les médias Ça fait un gros impact Tout le monde parle de toi Une semaine Mais des fois It's good to spread it out En fait Je pense que À part si c'est Smoksenios Qui m'a bien hit Mais ce que je veux dire C'est que C'est pas au point de vue De l'artiste Moi je parle au niveau Au point de vue Smoksenios C'est au niveau De quelqu'un De quelqu'un Qui veut créer du contenu Puis amener des artistes Sur sa plateforme Moi je suis d'accord En tant qu'artiste Si je me fais inviter Pour promote Je vais faire le tour Je vais tous les faire Ensuite moi c'est de dire Tu veux être quelqu'un Tu veux créer une plateforme Tu veux créer un média C'est essaye De te divertir Prendre une option Un format Qui n'a pas été déjà pris Mais oui C'est juste ça que je veux dire Les artistes vont être plus intéressés À venir à ton affaire Parce qu'il n'y en a pas d'autres Comme toi Exactement Mais tu sais Mais encore Ok Je vois ce que tu veux dire Je ne veux pas jouer Je ne veux pas Je ne fais pas exprès Mais on reste là-dessus Vas-y Moi je te dis non Ok Peut-être que Le Michael Jordan Du podcast là Il existe Mais il n'y a pas de podcast Fait que lui Il ne va pas faire de podcast Fait qu'on ne va jamais Entendre parler de lui Peut-être qu'il y a Le Le prodige du podcast Oui Fais-le ton podcast Non Il faut qu'il sorte C'est le prodige C'est le prodige qu'il fait He's always gonna shine Ceux qui sont talentueux Mais tu ne vas pas dire à ce gars-là De ne pas faire de podcast Parce qu'il y en a trop qui existent Non mais regarde Je vais te donner un exemple Si c'est lui Le Michael Jordan du podcast Il faut qu'il fasse son podcast Ok mais regarde Je vais te donner Merde Laval À moins tu as peur De perdre ta place Ça je te comprends Merde Laval C'est un gars qui ramène Par exemple Des rappeurs des fois Sur sa plateforme Et tout Mais c'est quand même Quelqu'un qui a sa propre sauce Il parle Il a son propre format Il y a quelque chose Donc il se démarque Je ne suis pas en train de te dire Fais pas des podcasts Je suis en train de dire Si tu fais des podcasts Démarque ton podcast Va pas chercher les mêmes guests Que tout le monde Pour avoir la même conversation C'est ça C'est le point Va chercher Oui Va chercher Bills Va chercher Mic's Up Mais ramène-les Dans une conversation Qu'on n'a pas eue Tu comprends ? Donc les gens vont nous comparer À d'autres podcasts Mais c'est pas les mêmes conversations Donc c'est pas un problème Non C'est pas le même public C'est pas le même public Donc c'est juste ça Je veux dire Et il y a tellement de branches Maintenant qu'on peut aller reach Que ça soit le gaming Que ça soit le fashion Que ça soit le cinéma Tu peux aujourd'hui Créer un format Dans une direction Qui n'a pas encore été développée Le basket Tu sais le sport Donc c'est ça Mais je pense ça Shout out à Technical Fall Podcast Exactement Technical Fall Il y a beaucoup de gens Aujourd'hui C'est ça 100% man 100% man En parlant de basket Je pense que t'avais J'ai entendu dire Que t'as coaché Chris Boucher Ça je pouvais pas le laisser Small things to a giant Tu sais ce que je veux dire Non Il y a un giant Mais Oui 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 Chris Boucher Il a fait un petit passage À Louis-Jo Puis il était dans mon équipe De soccer Je le coachais C'était un de mes jeunes Il était assis sur Il était là À toutes les pratiques Il était Moi en fait J'ai compris Pourquoi Chris est rendu Ce qu'il est rendu aujourd'hui Pour ceux qui ne savent pas Il a gagné Le NBA Championship Et il est venu Et c'est justement C'est grâce à C'est pas grâce à lui Qu'il y a eu le festival Mais quand Chris est venu À Saint-Michel On a pris le même stage On l'a mis de la même façon Chris est monté sur le stage Et il a levé du haut de ses bras La coupe du Championship NBA Puis quand Puis tout le long du festival Fallait que le stage soit mis à la main Je l'ai vu J'ai dit Yo On peut faire un double concert ici Donc je veux dire Mais lui il est venu pour présenter Il a signé quelques autographes Il a pris des photos Puis quand il m'a vu Il était comme Oh Nabil C'est drôle J'étais là avec ma famille Yeah Chris Je l'ai coaché au soccer Il était en secondaire 1 Secondaire 2 À Luigi Il adorait le sport Il voulait vraiment jouer dans l'équipe Il était là Tous les entraînements Les gars Les gars l'aimaient beaucoup Il l'encouragait Yo Il était Il était déjà grand Il était assis sur le banc Les genoux Ils étaient collés Sur son nez Puis après Je ne savais même pas Qu'il avait commencé à jouer au basket Mais c'est normal Qu'il ait joué au basket Et puis c'est ça Chris était Et puis il a signé Rock Nation En management Si je ne me trompe pas Tu portes la casquette pour lui Ou Jay-Z Les deux Les deux Non j'ai toujours Big up Chris Chris Boucher Peut-être au classico Ça serait bon Ça serait bon S'il nous écoute Shout out à Chris Boucher CDM Il doit être plein à Chris Ça doit être Ouais mais toi C'est personnel Tout personnel C'est You know Throwing in the atmosphere Throwing in the atmosphere Baby Yeah man Yes sir Yo man Merci encore d'être passé On peut parler avec toi Pendant des heures And debate And all that kind of stuff C'est vraiment dope Tout le monde Aller checker le podcast Le classico Tous les vendredis Des gros guests Des grosses conversations Comme qu'on vient d'avoir Pour les segments Mon boy Bills Mais avant d'aller On doit faire Les ones gotta go Il faut qu'on fasse ça C'est un petit segment Qu'on fait un peu plus Le fun Rapide Si je te dis On's gotta go On va faire Rap labels Vu que t'es un rap guy Death Row Records Rockefeller Cash Money Bad Boy On's gotta go Cash Money Évidemment Comment Cash Money Je réponds Ben il faut des bêtes Moi personnellement Death Row Je pourrais jamais Cracher sur Death Row Death Row C'est The Chronic It's going hard Le West Coast C'est qu'est-ce qui m'a J'étais déjà Un peu dans le hip-hop Mais quand The Chronic Est sorti That's it Tu sais J'étais pas NWA Je connaissais NWA Mais c'est vraiment The Chronic Qui a été produit Par Death Row Après ça avec Tupac Il y a Snoop Si je te dis Death Row Nate Dog Dog Pound I mean Si tu veux comparer ça À Cash Money Après ça Rockefeller Ils ont fait Ils ont fait l'histoire Cash Money C'est Wayne Juvie Nicky Drake Ça fait toute partie De Cash Money Tout ça Nicky Drake Tyga Drake Ok mais je viens de te parler De Dr. Dre Après ça On va aller dans Rockefeller J'aurais pas enlevé Death Row J'aurais pas enlevé Death Row Ok Rockefeller Je peux pas l'enlever Eh Jay-Z Yo Jay-Z was hot Jay-Z was hot For 10 summers Il y a personne Qui a une carrière Comme Jay-Z Drake is hotter Jake was hotter For longer There you go Drake is hotter For plus longtemps Ben pas Moi je pense pas Qu'il y a eu le même impact Que Jay-Z Drake Drake is commercial Drake is bubblegum Drake is dope Drake is dope Drake a un talent Incroyable Mais Drake Est pas sorti Comme Jay-Z Est sorti C'est vrai Quand Jay-Z Est sorti Biggie Il m'en fait plus Anyways We don't keep it moving I mean Reasonable Dot Reasonable Dot C'est un classique Puis Biggie Était avec Jay-Z AZ était avec Jay-Z Ça Drake Y'a pas de classique Qu'est-ce qu'il paraît Ça c'est Tu sais quoi Ça c'est un argument Que je peux prendre Drake a des chansons Incroyables Ouais mais l'affaire de Drake Qui est difficile C'est parce que lui Il fait les deux Il chante Il rappe C'est tough D'avoir un album classique Comme ça If Drake does a full rap album Je pense qu'il y a une chose Drake a pas fait Rockefeller Mais c'est parce que Drake L'histoire de Rockefeller Et c'est un classique Y'a personne qui peut C'est comme Une des histoires Les plus respectables Damon Dash Biggs Ah crazy stories Qu'est-ce qu'ils ont construit Les albums Dio regarde d'où les gars sont partis Pis où est-ce que Jay-Z est aujourd'hui Like Bro Drake is cool Mais regarde Comment Jay-Z a commencé Juste une chose par exemple Yeah what up Jay-Z est tout seul Kanye West Jay-Z il est rendu Où est-ce qu'il est rendu Mais ses boys qui étaient avec lui Quand il a commencé Ils sont plus là Ils ont tous été millionnaires Biggs est très correct Mais bro Quand tu vois la scène Avec Michael Jackson Ouais Tu vois Jay-Z Il est pas down Tu le vois Quand Dame il parle Tu le voyais comme Il voyait que c'était la fin Ouais mais après ça Ça c'est les insights Ouais ça c'est les insights Ça c'est les insights Qu'on va jamais savoir Mais j'ai bien aimé Hey j'ai bien aimé que Jay-Z Y'a shout out Dame Dash Quand il y a au Rock and Roll Hall of Fame Non il l'avait pas fait Pendant longtemps Oui mais c'est parce que Il faut comprendre man Les gars ils ont des discussions Entre eux Ce gars là il devrait être un avocat Man pour Rockefeller Non mais moi je vais toujours Défendre Jay-Z Pis je vais toujours mettre Rockefeller En avant de tout le monde Parce que moi pour moi C'est la plus belle histoire Ok fait dans les trois labels Dans les trois labels Rock, Death Row Pis Bad Boy C'est Rockefeller Après Bad Boy Je pourrais jamais retirer Bad Boy Si je te dis L'ordre des trois Le top Ouais 1, 2, 3 Death Row Bad Boy Rockefeller Oh so you put Death Row Over them Mais of course Death Row Ils ont fait une plus grosse histoire My Boy Bill Isn't that crazy after all Ben non je le sais C'est juste que l'histoire L'histoire de Rockefeller Elle est incroyable Mais elle est pas au niveau De Death Row Pis tout ce que Death Row Ont sorti comme album Pis les impacts Les impacts de Jay-Z Pis pour toi Death Row On te les placera en ordre Parce que ça serait Snoop Dre Tupac Dre en premier Dre en premier Dre Calcul Le gars a perdu son fils Le gars il était Yo le gars il mixait de la techno Après ça il a décidé Quand il a commencé N.W.A En fait quand il Je pense qu'il a commencé A record Il a dit yo Parce que dans le temps West Coast c'est la techno C'était la musique électronique Pas électronique Mais whatever It was different kind of music Pis c'est pas ça qu'il mixait Dr. Dre Quand il était DJ Après ça Il est tombé dans les pop Yo il a fait N.W.A N.W.A C'est le premier groupe Rap Pis je pourrais dire Gangster rap Billboard number one Comme c'est eux les premiers Qui ont Avant Pis il y avait pas de radio play Pas de support J'étais spécial Et leur langage N'était vraiment pas Politically correct La première fois que le monde La première fois qu'un petit blanc D'un quartier D'un petit suburb Whatever Qui a mis son bandana Pis qu'il se prenait Pour un gangster C'était à cause de N.W.A C'est un prof de Prof de hip hop Bonjour aujourd'hui On est avec la vie On va faire un cours J'aurais aimé ça Yo sérieux moi aussi J'aurais aimé ça Il y a tellement Il y a tellement à apprendre Ben oui bro Yo dernièrement Je regardais un truc Que les gars de Brooklyn Disaient que Le premier DJ hip hop C'était pas cool Eux Ils ont jamais entendu Parler de lui Pour eux c'était Grandmaster Kaz Non Grandmaster 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 Yo un Grandmaster J'ai oublié son nom Un Grandmaster J'ai oublié C'est quoi son nom Mais yo Pour eux c'est pas cool Eux C'est sûr que Dans toutes ces histoires C'est comme un peu Le rapper's delight Il va toujours avoir un Yeah Mais pour te dire Qu'on aura jamais fini D'apprendre Yo le hip hop C'est merveilleux bro 100% Pis on a même pas fait Le tour du monde On a même pas été En France man Non c'est mieux Ça unit tellement Moi je trouve Ça l'unit tellement C'est incroyable Comme que j'ai déjà dit Dans une émission avant C'était comme Back in the day Surtout ici à Montréal C'était pas populaire Comme que celle-là Aujourd'hui Fait que t'sais T'allais dans le bus Pis moi j'allais Pis je vois un gars Comme Bill Habillé un peu Comme moi Même ça C'est comme On est de la même J'sais pas comment Expliquer ça Surtout We get each other Without even knowing each other Surtout Libanais Algériens Dans le temps Ça devait être spécial Dans le temps Ça existait pas Y'en avait pas beaucoup Moi on avait Mais on était C'était très isolé C'est aujourd'hui que je vois L'explosion Moi ce que je pense C'est Y'a eu une grosse vague D'immigration I guess In the 90's Pis All the kids grew up C'est tous les gars Qu'on voit maintenant Qui bombe Toute la génération Qu'on voit à Montréal C'est ça En tout cas Moi c'est comme ça Je le vois Parce que When I was growing up Y'avait pas tellement De Maghreb Ben y'en avait Y'en avait plein Mais comme t'sais Pas comme aujourd'hui Pas comme aujourd'hui On se fout aujourd'hui C'est nice On aura peut-être la chance D'en parler avec elle Très prochainement Mais Mariem Elle avait fait Elle a fait Un documentaire Ouais Et y'a pas longtemps Pis j'ai fait T'sais Je l'ai fait T'as envoyé un petit shot Mais c'était un friendly shot Ouais Mais c'était un shot Ah oui oui Je me souviens de ça Quand je disais On voit pas les rappeurs maghrébins T'sais On parle beaucoup de De diversité et tout Mais quand on parle De diversité On nous voit pas On voit pas les agréments On peut pas parler de rap Montréal On a fait Sans parler de la communauté maghréba Yo Samy là Samy Bagdad Avec son frère Royal Hill Royal Hill Yo On est loin en arrière Là Là on est À l'époque Sans pression Les gars Even before Les gars étaient sponsor Par Averex Non Rock Aware It was Rock Aware Yeah Alex a revient tout le temps T'as vu Man Always gotta come back To the rock With this guy Même si Kazoo était sponsor Je me souviens Les gars avaient eu Un stack Shortcut Yeah Les gars Il y avait Vi LMDS C'était 94 Vi LMDS C'est ça Il y en a beaucoup On est là depuis Il y a même Rabat Il y a un gun kid Avec l'attitude nord Avec l'allouineur 100% l'allouineur Et puis il y avait aussi J'ai oublié de parler L'équipe Il y a aussi Karim Qui est avec nous Dans l'équipe Que eux C'était leur groupe C'était les clandos Je connais pas Ils étaient un peu plus underground Mais ils étaient là C'est ce qu'il y avait aussi Je viens de penser Super triple OG de rap montréalais DJ Choice Oui DJ Choice Il est anglophone Mais il est background marocain Algérien Algérien My bad Mais ouais You know what I mean C'est juste un architecte C'est un architecte Il a fait Grâce à Barnev Le son Le plus Le hook Le plus légendaire Le meilleur hook Moi je dis tout le temps ça C'est le meilleur hook De l'histoire du rap Et puis je pense que c'est eux Qui ont le plus vendu C'est l'album je crois Qui a le plus vendu Dans l'histoire hip hop Ok ok Choice is a pillar Il faut lui donner ses fleurs aussi Monréal Le rap français au Canada Ça dérape nos conversations On est parti On va continuer On va continuer avec les rapid fire Avant qu'on Get out of here C'est impossible de faire ça Ok réponds à mes questions rapidement We're gonna keep it simple C'est toi qui veut Nicky Minaj ou Cardi B Yo il faut que tu la changes Nicky Minaj Ok Queen Latifah Or Foxy Brown Là attends Moi je te nomme Qu'est-ce que je te nomme On l'enlève de là Ouais Non Qui tu préfères Ok Là j'ai dit Nicky Minaj Ça veut dire que tu renvoies Cardi B Ouais Je garde Nicky Minaj Là tu m'as dit Queen Latifah ou quoi Foxy Brown Queen Latifah man Ok Christina Aguilera Ou Britney Spears Christina Aguilera Method Man Ou Redman Oh man Ça c'est tough Mais je vais dire Je garde Method Man Jay-Z ou Big E Let's see what time it is right now Oh man My boy Big Die too young man C'est juste ça que je peux C'est juste ça que je peux dire Oh my god Ok Pas de problème C'est beau Ok j'ai pas dit Jay-Z J'ai pas dit Big E J'ai pas dit Big E Essayez de voir Ok j'en ai un autre pour toi La chanson Deux chansons La chanson Tupac et Snoop Two of America's Most Wanted Ou bien une chanson de Jay-Z et Big E I love the dough I love the dough Oh my god More than you know Gotta let it go I love the dough Eh I don't know Slap the doors of you Acuras Oh my god Two of America's Most Wanted Is a bigger song Let's go It is a bigger song In the same motherfucking place In the same motherfucking time C'est ce que je veux dire Mais attends Si tu me demandes Laquelle la plus grande chanson des deux Non non je t'ai demandé Qu'est-ce que toi tu trouves plus d'autres C'est sûr Mais là tu me demandes à moi Tu veux que j'y met sur le banc Big E puis Jay-Z Non Skip Alright Si je te dis Fini la phrase Je sais que tu vas sortir d'ici Puis tu vas la voir dans ta tête Fini la phrase Le dernier projet que j'ai bump à fond est Euh Le dernier projet que j'ai bump à fond Tout 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 confondu Yeah Wow Là j'ai réfléchi Mais c'est toujours le même qui revient en tête Euh Victory Lab de Nipsey Hussle Ok Yeah I respect it Si je te dis rap US ou rap français US ou français Ouais Pas le choix de dire US Si je te dis Vu que t'es un podcast guy Joe Rogan ou Joe Budden Ah Je vais pas dire ça parce que j'écoute Joe Rogan Mais Joe Budden des fois Mais Joe Joe Budden parle de hip hop Joe Rogan reçoit Il reçoit des Non Joe Rogan Joe Rogan Si je te dis Charlemagne ou Academics Pfff J'aime pas aucun des deux man Pourquoi ? Si il faut que t'en piques un J'aime pas Charlemagne Je l'aimais J'aimais Charlemagne au début Fait que je vais dire Charlemagne C'est quoi qu'il a perdu ? Non c'est pas ça Je trouve qu'il est trop instigateur Je trouve qu'il cherche trop J'aime pas ça Moi les gens qui piquent J'aime pas Moi à la base J'ai jamais aimé les bullies J'ai toujours eu un sentiment Envers ceux qui se font bully Puis ceux qui se font agresser gratuitement Puis je trouve que Charlemagne Il fait beaucoup de gratuits Juste pour créer le buzz Yo tu peux pas être suspect Kanye West Quand Kanye West il vient Il veut toujours poser les questions Pour créer le buzz Puis moi ça me dérange On est pas rendu dans une époque comme ça Maintenant que les gens Ils veulent Ils veulent que tu sois de même Ouais ben ça veut dire Que je suis pas dans Avec l'époque Où laquelle on est rendu aussi Moi j'aime pas ça Si tu reçois Euh Oh avec Je l'ai vu Je l'ai vu plusieurs fois Mais il se moque Il se moque des gens J'aime pas J'aime pas les gens Il y a une couple d'épisodes Où est-ce que ça It could have turned bad for him Ouais ouais Le BD Seagull Un moment donné Là c'était pas nice Ouais ouais Ça déraille souvent avec lui J'aime pas ça Je suis pas un fan de ça Si je te dis une dernière Fini la phrase Si je pouvais changer une chose Sur la planète Ça serait La famine dans le monde C'est facile à dire Ouais Un jour ma fille Je veux dire ça Euh Je pense À la télé Tu sais dans le temps Qu'on voit à la télé La famine dans le monde Puis Ils veulent qu'on sponsorise Puis ma fille Elle a eu une réflexion Elle dit Mais papa Pourquoi on leur donne pas à manger Like C'est stupide Like Why don't we All giving food Coming from a kid En plus Coming from a kid Puis une autre affaire From the kid Que j'ai envie De partager ça Avec vous Le week-end passé J'ai été voir Casse-noisette Avec mes enfants Puis Du début à la fin Je regardais Casse-noisette Puis j'avais une vision De Casse-noisette Hip-hop Qu'au lieu que ça soit Des danseurs Et des danseuses de ballet Que ça soit Des B-boys Puis des B-girls Au lieu que ça soit Un 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 grand Tu sais Je suis pas Je sais même pas c'est quoi Casse-noisette C'est quoi C'est l'affaire Le play de Noël Ouais ouais C'est très important Culturellement Casse-noisette Au niveau Au niveau musical C'est tout C'est Si je te fais entendre Des chansons Tu vas te dire Ah ok Ça c'est tout Ah ben oui Ça c'est Ça c'est Ça c'est Casse-noisette Puis c'est du ballet Mais c'est À l'époque Où Les 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 hommes Et les femmes De race noire Étaient esclaves C'est l'époque Où en Algérie Les français étaient là Puis on était les salarables Tu comprends C'est cette époque là Ils sont habillés À cette époque là Ça représente pas Cette époque là Mais c'est quand même Moi c'est juste Sa joie Puis je disais ça A ma femme Puis elle disait Non t'exagères tout le temps Je dis non Tu veux tout rendre Hip-hop bills là Relax Yeah je veux tout rendre Hip-hop exactement C'est ça Moi je veux tout rendre Hip-hop Je veux Casse-noisette Hip-hop Je veux que les professeurs De danse hip-hop Ok Avec les petites filles B-boy Et B-girl Et les garçons B-boy C'est une bonne idée Man Yo je veux que Casse-noisette Genre Que les gens La famille Qui reçoivent leur famille Ben ça soit des gens Dans le hood Qu'ils habitent dans un bloc Et puis que Yo Ils freestyles Ils lock Ça serait Incroyable Donc si tu vois ce message Fais un beat Sur quoi ce noisette Hip-hop Va faire une danse TikTok Envoie la nous Envoie ça à Bills You know what I mean Let's get it ready You never know man I like it man Throwing it in the atmosphere Encore une fois mon bro Ça serait malade Merci beaucoup D'avoir pris le temps D'être venu chiller Avec nous au podcast Ça m'a fait plaisir Merci de l'invitation Shout out Mous la famille Fé nec prod dans la maison Shout out mon boy Bodo Vous savez on est où man Shout out 514 Clothing International Got me right this week Yeah yeah Y'all know where we are Je me dis Faut représenter Ceux qui nous supportent Yeah man tell them On est au Hidden Showroom Vous savez déjà Vous savez comment qu'on fait Chaque semaine man Le podcast C'est votre boy J7 C'est votre boy le 11 And we out like that Pow